Musique Salut à tous ! Bonjour à tous ! Ah oui ! Ah toi t'es direct ! Ah toi t'es au taquet ! Salut Philippe, ça va ? Tu vas bien ? Ça va ! La forme ? Alors aujourd'hui je reçois un très grand fan d'un jeu Le jeu de ton enfance un peu ? Ouais c'est vrai Et c'est un jeu où t'as passé de nombreuses heures, t'as joué énormément Ouais, on pourrait croire que c'est Zelda mais non en fait c'est quelqu'un C'est Mister Nuts ! C'est Mister Nuts En fait c'est ton jeu dont t'es le plus grand fan, t'as joué toute... Je crois qu'il y a pas plus fan que moi Ouais bon allez on arrête parce qu'en fait tout à l'heure tu savais même pas y jouer ! En fait Philippe, c'est Philippe Dessoli et tu es le graphiste de Mister Nuts ! C'est ça ! Parce que oui j'arrêtais pas d'y jouer et tout, on va en reparler de ça parce qu'il y a des choses à dire sur ça ! Ouais ouais ! Donc effectivement donc Philippe tu viens aujourd'hui, on va parler de Mister Nuts, tu es le graphiste ! Ouais ! En fait t'es le papa ! Bah... Il a même temps de réflexion ! Non c'est pas ça, c'est qu'on est deux à avoir fait le jeu quand même je veux dire ! Oui mais le papa, celui qui a dessiné le petit écureuil ! Ouais c'est ça ! Le créateur du personnage, du visuel, oui c'est ça ! C'est toi ! Et donc effectivement aujourd'hui donc on va jouer à Mister Nuts et tu es venu avec plein de choses, on a discuté avant que tu viennes et tout, on a pas mal de choses à dire ! Oui, oui, oui ! Et donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'en fait vous allez voir qu'aujourd'hui on va essayer de parler de l'humain, de votre épopée ! Ouais ! Donc effectivement donc ça te fait déjà dire merde ! Ouais mais ça fait longtemps hein ! Ça fait oui ! Et c'était une épopée c'est vrai ! Et d'ailleurs tu m'as dit un truc, j'étais mort de rire parce qu'on a passé une bonne heure et demie un peu plus au téléphone il y a quelques jours ! Ouais ! Et tu m'as dit mais moi je dors pas en pyjama d'écureuil ! C'est vrai, c'est vrai ! On pourrait croire que j'ai un pyjama Mister Nuts et c'est curéuil ! Non non, j'en ai pas ! Genre en fait c'était pour me dire, c'est loin pour moi quand même ! C'est pour toi, pour quoi ? Ouais ! C'est il y a très très longtemps, ça fait 20... Ah ça fait... Ça fait 24 ans ! Mais je crois que t'as un problème avec mon âge en fait, tu vas savoir qu'elle a ce geste très loin et c'est tout ! Mais ça c'est normal, c'est comme je disais l'humain dans le déroulé de l'émission, donc effectivement en 1991 tu as 22 ans ! Bah en fait on m'a daté il y a pas tellement longtemps, c'est ça j'avais 22 ans ! En fait on l'a fait tout à l'heure ! Voilà, donc à 24 ans ! Parce qu'en fait il y a ta femme qui est avec nous, et en fait on était en train de calculer l'âge que tu avais quand tu as fait Mister Nuts ! Voilà ! Ah ma femme qui est juste dans le coin là ! Voilà ! Qui est payée en deux mais ça va là, ça va ! Ouais, elle est morte de rire ! Donc effectivement, donc on est en 1991, tu as 22 ans ! Ouais ! Et en fait toi tu as fait des jeux, tu as fait par exemple Ivanhoe sur Amiga, enfin non sur Atari ! Atari oui ! Tu as fait Toki sur Amiga, tu as travaillé sur Toki, tu as fait Beach Volley ! Ouais ! Qui s'appelait Adidas tu m'as même dit ! C'est Adidas Beach Volley à la base ! Mais Adidas... Ouais bah ça c'est pas passé, mais c'est le premier jeu que j'ai fait c'est celui-là en fait ! D'accord ! Premier ! Donc voilà en fait toi tu avais l'habitude d'être chez Océan, de faire des graphismes chez Océan ! Oui, soit des créations comme Beach Volley et puis Ivanhoe, ou soit des reprises d'arcade ! Voilà, tu refaisais des adaptations ! Et Océan était spécialisé là-dedans en fait ! Exactement ! Donc on parle un petit peu avant que tu prennes la manette, que tu nous montres tes talents de gamer ! Non mais là tu vas dégoûter quoi ! Oui parce qu'on va faire le cheat code en plus ! Et donc effectivement on est en 1991 et l'été approche et Océan France ferme ses portes ! Hélas ! Et là, bah toi et tes petits copains vous êtes un peu dégagés d'une certaine manière ! Bah oui, ça ferme oui ! Oui ! Voilà ! Donc on se demande, on dit qu'est-ce qu'on va faire ! Voilà ! Et puis du coup avec un... Alors juste pour dire, juste un petit peu avant comment on va faire ! C'est, tu vis dans un garage ! Faut le dire ça ! Dans une petite maison de poupée ! Non, non c'est vrai ! Je louais, j'ai putain à Mongeron ! Voilà ! Donc dans 91 ! Et je louais l'appartement, en fait c'était un garage ! Donc ils tenaient la place d'une voiture, plus l'entrée du garage et ça devait faire, je sais pas moi, 15, 20 mètres carrés ! Et tu vivais avec ta femme dans cette maison ? Ah oui, il y avait un coin douche, un coin cuisine et puis un coin... le reste ! Voilà ! C'est bien qu'au bureau quoi ! Enfin une planche ! Ta femme elle est morte derrière ! Ouais parce qu'elle s'en souvient, elle me dit... Quand j'en aménageais dedans, elle a dit... Ah c'est quoi ? C'est besoin de poupée qu'on va habiter ! Donc voilà, c'était ça ! Et c'est resté encore aujourd'hui ! Donc effectivement, vous êtes océan France ferme ! Ouais ! Mais il reste océan en Angleterre ! Bah oui ! Et là qu'est-ce qui se passe ? Vous vous dites, on va essayer de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ? On est à la porte en gros ! Bah avec Pierre, on était fan de jeux de plateforme ! Pierre qui donc sera le... Programmeur ? Et on s'est dit, on va faire un jeu de plateforme parce qu'on était fan ! Vu qu'on était fan de Mario, tout ça... Enfin bon, on était fan et puis on s'est lancé quoi ! Et en fait, vous avez commencé à anticiper la fermeture ! Vous saviez déjà que océan allait fermer ! Et vous vous êtes dit, on va essayer d'anticiper un peu cette fermeture ! Pour, pourquoi pas, faire un jeu et essayer de le proposer ! Ouais c'est ça ! Je ne sais pas combien de temps on l'a anticipé ! Franchement je ne me souviens plus de ça ! Je ne peux pas te dire ! Mais on était en 1991 ! Mais après, ouais c'est ça ! On s'est dit, on va proposer un jeu ! Et puis on s'entendait bien avec Océan aussi ! Donc je veux dire, ça nous paraissait normal de le présenter à Océan ! Parce que tu m'as dit que tu étais resté en contact ! Parce qu'Océan avait fermé au niveau développement ! Oui, en France ! En France ! Mais il y avait la branche encore à Paris pour le coup ! Marketing, tout ça ! Marketing, administratif, tout ça quoi ! Donc tu étais encore en contact avec le président ! Oui ! Voilà, c'est lui qui va pouvoir faire éventuellement à un moment donné le rapprochement, la passerelle avec Océan Développement qui est encore en Angleterre ! Voilà ! Et donc là effectivement, vous recontactez, vous venez les voir ! Et là, on est à peu près en septembre 91, le 26 septembre ! Il y a un dossier qui est posé avec une ébauche de jeu ! Tu penses bien, sérieusement ? Non ! Non, d'accord ! Et oui, et alors ? Et alors, pour le coup, vous allez voir les gars de chez Océan ! Alors, proposons un jeu et tout de suite… Alors, il se dit des choses sur Internet et on peut lire des choses, mais tout de suite, votre idée, c'est de faire un jeu de plateforme sur Super Nintendo ! Contrairement à ce qu'il se dit ! Sur Super Nintendo, mais comme on n'avait pas le matériel et tout ça… Enfin, au moins sur Terre d'Océan, c'était Amiga et Atari ! Oui, voilà, c'est ça ! Et ce qui se rapproche le plus d'une Super Nintendo, c'était comme Amiga ! Donc, on a fait une démo sur Amiga ! Donc, le 26 septembre 1991, il y a une démo, plus énormément de croquis, comme on peut les voir là ! Des croquis du personnage dont… Ça, c'est le préparatoire, ça ! Ouais ! Il n'a pas trop envie de le montrer ! Il fait peur ! Et vous verrez… Alors, pour la petite info, quand vous regardez Retro Game Test, souvent après le générique, il y a une petite vidéo ! Tout de suite après, on va voir ton portfolio… Enfin, toutes tes… Une partie, ouais ! De tout ce que tu as fait, les stages, etc. Donc, vous verrez, il y aura une vidéo hyper intéressante ! Tu m'as montré tout à l'heure ! Franchement, c'est génial ! Vous verrez ça tout à l'heure, c'est juste après le générique ! Et donc, effectivement, tu arrives chez Océan avec un jeu… Et le jeu, il s'appelle… Squirrels Game ! Ouais ! Mortel ! Ouais, ouais ! Ouais, mortel ! Et puis, du coup, on a… Bah, on a changé en notes ! En notes ! Voilà ! On y reviendra tout à l'heure sur le notes ! D'accord ! Mais effectivement, vous arrivez avec ce jeu-là… Enfin, ce projet ! Ouais ! Avec un scénario qui, finalement, ne sera plus le bon scénario ! Bah, l'intérêt, si tu peux dire… L'intérêt de l'époque, c'est qu'on pouvait faire le jeu au fur et à mesure, quoi ! Donc, tu arrives avec un truc pas abouti ! Ouais, non ! On a fait quelque chose… Pour dire qu'on a fait quelque chose, quand même ! Moi, je dirais ça ! Donc, voilà ! Alors, une démo sur Amiga, avec un stage même pas fini ! Non ! Petite animation ! Ouais ! Le Mister Nuts était tel qu'on le voit aujourd'hui ! Ouais ! Voilà ! Mais par contre, c'était suffisant ! Avec un espèce de scénario bateau ! Ouais ! C'était suffisant pour démarrer le projet ! Ouais, mais ça n'a rien à voir avec maintenant, les jeux avant ! C'était beaucoup plus facile de rentrer dans une boîte de jeux ! Beaucoup plus facile de proposer un projet ! Les éditeurs étaient beaucoup plus ouverts à prendre des projets ! Donc, voilà ! C'était pas du tout pareil que maintenant ! Et en plus, vous étiez deux, je veux dire ! Oui, en plus ! Après, on parlera du compositeur après, qui est arrivé par la suite ! Bien sûr ! Mais vous étiez deux au départ ! Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc… Là, on expliquait… Donc, tu étais à Mongeron, dans le 91, dans ta maison de poupées ! Ouais ! Et là, le projet commence abouti ! C'est-à-dire qu'on est d'accord chez Océan, etc. Mais là, tu déménages à 400 km ! Ouais ! Et là, vont commencer les problèmes, on en reparlera tout à l'heure ! Ouais ! Et donc, vous signez votre premier contrat, toi notamment, le 21 février 92 ! Et là, on va dire qu'effectivement, c'est là que va commencer réellement le projet pendant 18 mois ! Oui ! On va dire officiellement ! Officiellement, c'est là… Ouais ! Avec les avances que va te faire Océan, tu vas pouvoir… Acheter matériel ! Et là, pour le coup, tu avais acheté un… Mon premier PC ! Un 386 ! C'est vieux ! Top ! Avec un petit écran, je ne sais plus… 14 pouces… Enfin, les petits écrans de l'époque ! Ouais, voilà ! Ceux que je lui disais un jour, quand je regardais le titre… Oh, les PC, qu'est-ce que ça fait ? C'est super beau ! Et tout ça, quoi ! Quand je vais à l'Amstrad avant, donc… Ah oui ! Ça change ! Oui, oui ! Et du coup, ben voilà, à l'époque, ça coûtait plus que deux bras ! Et puis, voilà ! Donc, c'est l'avance qu'a pu te faire à Océan… Ah oui, oui ! Sinon, tu ne pouvais pas, de façon… Non, non, on a acheté notre matériel en même temps ! C'est des avances sur royalties, c'est un peu dans l'idée ! Ah bah, c'était ça, de toute façon ! C'est marrant, tu grattes la manette ! J'essaye de faire quelque chose ! D'ailleurs, on remercie Pierre pour les cheat codes, comment ils sont très béqués ! C'est un truc de ouf, on va le faire la prochaine démo, je sens que je n'y arriverai pas là ! J'ai bien la première manette ? Ou j'ai la deuxième ? En fait, je vous explique ! J'essaye de faire le cheat code, parce qu'on veut qu'il y ait la démo… Donc, on va encore discuter pour le coup ! Je dois faire un cheat code ! Il est impossible à faire, parce qu'il faut appuyer ! Pourquoi on fait le cheat code ? Parce qu'en fait, Philippe, on va dire… Oui ! C'est pas le meilleur player, c'est pour ça qu'on rigolait sur ça tout à l'heure ! Non, c'est pas ça ! Je suis une bête, mais il y a longtemps que je n'ai pas joué ! Oui, voilà ! Soyons raisonnables ! Et en fait, il faut que j'appuie sur les LR, Start et Select, et en même temps que je fasse des manipulations avec la croix ! C'est juste une tannée ! Mais peut-être qu'il a 4 mains, Pierre ! Non, mais alors… Je ne sais pas comment… Je vais… Tu veux que je tienne quelque chose ? 3… 1… 2… 3… Non ! Vas-y, il n'y a plus ! Il faut attendre la… C'est un truc de ouf ! Alors oui, alors Pierre, parlons de Pierre, effectivement c'est le programmeur… Ouais ! Et c'était quelqu'un de barré ! Parce que regardez ce qu'on est en train de faire ! Ouais ! On est d'accord ! On anticipe sur ce qu'on devait dire ! Parce que là, on est en train de… Un peu de… De… Patager dans… Il ne faut pas oublier quand même que c'est le mec qui mettait les passages secrets dans le vide ! Oui ! Il fallait sauter dans le vide pour trouver les passages secrets ! Donc il faut avoir envie ! Explique-nous un petit peu, donc effectivement Pierre est le programmeur, donc toi tu vas partir à 400 kilomètres… Ouais ! Et vous allez discuter entre guillemets à 400 kilomètres de distance… Il a l'air un peu crispé comme ça mais ça va aller ! 2… 3… 1… 2… 3… 1… 2… 1… 2… Ouais ! Super ! Il y a la fin de pied ici ! Vite ! Vite ! C'est bon ! On y est arrivé ! Pourquoi on fait le cheat code ? Parce qu'effectivement quand on appuie sur la gâchette de gauche, on rajoute de la vie ! Oui ! Et sur celle de droite, on change de stage ! Et c'est pour ça qu'on va faire plusieurs stages à un moment donné parce que tu t'appuieras sur la gâchette ! Ouais ! C'est pour vous pour aller plus vite ! Voilà ! Alors voilà ! Donc alors on… Alors quel type de jeu ? Parce qu'il faut qu'on parle du jeu ! Mister Nuts, c'est quel type de jeu Philippe ? Tu te rends compte ? Il faut que je joue avant même temps de discuter ! Mais je ne suis pas assez concentré là ! Mais non ! Mais t'es un pro ! Tu l'as dit tout à l'heure ! Donc alors quel type de jeu ? Alors faut jouer pour le coup ! D'accord ! Vas-y ! Vas-y ! C'est quoi ta question ? Ouais ! C'est quel type de jeu ? Ouais ! Histoire d'introduire le jeu ! Avant qu'on parle d'un bug ! Ouais ! C'est quoi ? C'est… C'est un style plateforme… Un truc très simple de l'époque quoi ! Mister Nuts ? Oui ! Ah bah c'est que du plateforme ! C'est vraiment… Ce qu'on peut trouver de plus typique en plateforme ! C'est vraiment… C'est ça quoi ! On va dire ! Comme j'appelle ça, c'est le bon vieux jeu de plateforme ! Parce qu'à la base, quand vous avez commencé le projet, vous vous êtes dit « Quel type de jeu on va faire ? » On a même dit qu'à la base, il y avait plusieurs possibilités, c'était pas forcément un écureuil ! Non ! C'est normal, à la base, on cherchait un peu ce qu'on voulait faire quoi ! Donc on a penché… Hop là, la bestiole ! On a penché… Il y avait des idées sur quoi ? Sur un perroquet, il y a eu un dauphin, il y a eu une tortue ! Une tortue ! Ouais ! Et puis bon, le perroquet, après on se dit… Question de mon côté graphique, hein ! Mais qu'est-ce que je vais faire un perroquet ? Il n'y a pas de main et tout, ça fait galère ! Enfin bon, voilà quoi ! Donc euh… Donc à un moment donné, il y a ta femme qui arrive dans ta maison de poupée ! Elle était déjà là ! Oui, mais qui arrive pour te voir ! C'est-à-dire, tiens, j'ai une idée ! Parce que là, à ce moment-là, vous ne saviez pas quoi faire ! Voilà, c'est ça ! C'était… votre héros, il n'existait pas ! Il n'y avait pas de… Non ! Et là, elle me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un écureuil ? » Bah oui ! C'est l'écureuil ! C'est agile, ça saute partout ! Enfin voilà quoi ! Il y a plein de trucs à faire ! Impec ! Mais par contre, tu m'as dit… Tout de suite, toi, tu vois un truc… Tu te dis « Ok, l'écureuil, mais… » Il y a une galère ! Il y a une grosse galère avec un écureuil ! Et c'est la queue ! Et je me suis dit, ça va être une galère pour les animations ! Parce qu'avant, on était limité en largeur de sprites ! Enfin bon… Donc, animer un truc comme ça aussi grand derrière… Ça va être la galère quoi ! Parce que c'est large au niveau des carrés dans lesquels le sprite rentre ! Ouais, c'est ça ! Les cases ! Là, je sais plus… Enfin, 48 dollars, je crois, un truc comme ça ! 48 pixels ! Ouais, d'accord ! Et… Donc c'est ça ! Après, dans les animations… Qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tout ça ! Enfin voilà, c'est pas évident quoi ! D'accord ! Donc en fait compte, finalement, tu as réussi à trouver la parade et tu as réussi à faire… Un Mr. Nuts ! Qui finalement est vachement bien animé, on va dire ! Bah… En tout cas, du mieux que j'ai pu à cette époque-là, le faire ! J'ai essayé de faire au mieux en fait ! Après, je ne sais pas si c'est… Voilà ! Je ne peux pas me comparer non plus à du Disney ! Mais c'est… J'aime bien que tu parles de Disney, dis donc ! Bah oui, c'est marrant ! C'est marrant ! Ouais, je me suis dit, il faut l'aider un peu ! Parce qu'effectivement, quand on a discuté par téléphone, je t'ai dit… Ouais ! Philippe, pour moi, l'animation de Mr. Nuts, du personnage, ressemble grandement à l'animation de Mickey dans Castle Love Illusion ! Parce qu'en fait, Castle Love Illusion… Vous voyez la constation actuelle ? Voilà ! Castle, ils avaient vraiment bien mon personnage, ils se sont dit, vous regardez ce qu'il a fait ! Et puis, ils se sont inspirés de Mr. Nuts, quoi ! Tu sais, moi, je regardais ta femme et je l'ai commencé à voir, elle rigolait, je me suis dit, il se passe quelque chose ! Donc, non, oui, tu t'es inspiré, toi, de Mickey, parce que c'est un de tes meilleurs jeux pour le coup ! Pour moi, ce Mega Drive, c'est le meilleur jeu de plateforme ! C'est le best ! Je me souviens, tous ces niveaux ! Je revois jouer au niveau avec les jouets, puis tout le décor se retourne, il marche au plafond, ça c'est inverse ! Ah, c'était énorme ! Le niveau avec les gâteaux ! Ah oui, il faut jouer ! Donc, ouais, c'est ça, quoi ! Pour moi, c'est le meilleur jeu de plateforme ! C'est une question de goût ! Et donc, je t'ai fait ressortir de ta mémoire, il faut appuyer... Bah, t'as la réflexe, c'était bien ! Tu t'es refait ressortir, tu te dis qu'effectivement, tu t'es peut-être inspiré de Castle of Illusion ! Parce que c'est assez, j'ai envie de dire, flagrant, quoi ! C'est très proche ! Ouais, sur certaines... Bah, il faut savoir aussi que c'était... C'était mon premier jeu en tant qu'indépendant ! J'étais pas animateur, tout ça, enfin voilà, quoi ! Donc, il faut que je m'aide aussi, moi, il me faut des références, quoi ! Donc, euh... Et c'est vrai que Mickey, c'était inspirant, quand même ! Donc, voilà ! Et donc, quand on parle d'animation, tu parlais de la queue, et pour le coup, tu te serres de la queue ! Ouais, ouais ! Donc, à un moment donné, tu t'es dit, bah, autant s'en servir ! Bah, autant que ça sert à quelque chose, hein ! C'est encombrant, donc voilà, donc là, du coup, bah... En plus, t'as pas fait une petite queue, t'en as fait une énorme, en plus, pour le coup ! Ah, c'est ça, bah... Non, mais sérieusement, en plus, t'aurais pu faire un truc plus petit... Ouais, mais c'est ce qui donne un peu le caractère du personnage, quand même ! Ouais ! Donc, moi, ça m'a toujours appelé un sac à dos ! En fait, quand j'ai fait ça au début, je dirais mince, on dirait un sac à dos, quoi ! Et euh... Mais en fin de compte, non, ça s'intègre au personnage ! Ouais, ça s'intègre, exactement ! Et donc, alors, on va revenir un petit peu sur le développement, je disais, tu déménages, tu vas à 400 km, et là, bah, pour le coup, ton acolyte, lui, bah, lui, il est toujours en région parisienne ! Bah, elle a pas voulu venir ! Et donc, à cette époque-là, donc, on est en 92, réellement, pendant le développement, et là, on est vraiment dans une période où, comment tu fais pour discuter, envoyer les... Eh bah, il y avait un... Eh bah, il faut jouer ! Je sens que tu veux, tu ! Non, 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 je vais jouer ! Je vais pas jouer, sinon ! Euh... Il y avait, bah, le téléphone, non, le Minitel, enfin, pas le Minitel, le modem ! Ah ! Donc, 3k secondes, quand ça marchait, des fois, c'est tombé à 1k, puis des fois, ça marchait plus ! C'est-à-dire que tu transférais à 1k octet ? Ouais, c'était horrible ! Ouais ! Et puis, on faisait comme ça, il n'y avait pas le choix, de toute façon, hein ! Donc, euh... Tu pouvais pas envoyer une disquette par la poste ? Tu pouvais pas faire ce genre de choses ? Bah, c'était gênant ! Je me souviens d'une fois, il fallait qu'on livre une disquette, on était en voiture, quoi ! On était en Roissy de chez moi, et je me souviens bien, Pierre dans son souvenir aussi ! C'était pour un salon ! Ouais, ouais ! On a rebroussé le chemin tellement qu'il y avait des brouillards ! Vous deviez ramener une version pour qu'elle puisse être montrée, c'était au CES ! Rebrousse mes chemins, ou je sais plus où il y a été... Ah, je sais plus ce qui s'était passé ! Mais on avait vraiment galéré, parce qu'il y avait un... Ouais, c'était ça ! Il y avait un brouillard, un coup de couteau, j'habitais en pleine campagne, donc voilà ! Donc vous avez fait les fameux 400 km pour venir amener... Ouais, c'est ça ! Ah, mais dis-moi, la pomme, elle est rouge, là ! Elle est de revenu rouge, là ! Ouais, mais c'est normal ! Alors, raconte-nous un petit peu... Alors, on termine peut-être l'anecdote et on parlera de la pomme ! Donc oui, donc, vous deviez ramener la démo pour qu'il soit jouable lors d'un salon aux États-Unis ! C'est ça ! Le big salon ? C'est ça, ouais ! Et en fin de compte, vous n'avez pas pu amener le jeu ? En États-Unis ou en Angleterre, je sais plus où c'était... Bah, ouais, parce que... Bah, on était loin et tout ! Bah, c'est vrai que j'habitais loin ! Faut reconnaître ! Faut reconnaître ! Mais bon... Tu... T'habites toujours loin ? Bah, en même temps, j'habite toujours à mon endroit ! Bah, voilà ! Donc, t'habites toujours loin ! Donc, c'est bien ce que je suis en train de dire ! En même temps, j'habite toujours loin de quoi ? Est-ce que c'est les autres qui habitent loin de moi ou c'est moi qui habite loin de moi ? C'est une question de point de vue ! De point de vue, exactement ! Mais bon... Et donc, oui, alors, on revient sur la pomme et on va revenir un peu sur la programmation parce que là, on les a vues, les pommes ! Là, la pomme, elle était rouge ! Ouais ! Mais dans le... Parce qu'il fait nuit ! Eh oui, c'est ça ! D'ailleurs, félicitations aux musiques ! Ces musiques en... C'est une berce, cette musique ! Ah ouais, mais Raphaël a fait des musiques vraiment... Vraiment top ! Vraiment, c'était... Vraiment super ! Les musiques, des fois, je les passe en boucle ! Je peux écouter comme ça ! Celle-là, elle est vraiment... Vraiment, tu la met... Vous la mettez pour vous endormir, vous vous endormez direct ! Alors, oui, je disais la pomme ! Donc, effectivement, la pomme, là, elle est rouge parce qu'il fait nuit ! Mais dans le stage précédent, il faisait jour et elle était violette ! Et ta femme a toujours... Et encore, il y a encore 20 minutes... Elle t'a un petit peu taillée en disant, mais c'est un bug, cette pomme violette ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Rose ! Pourquoi ? Elle a toujours trouvé que c'était un bug, cette couleur, en fait ! Parce qu'elle savait comment ça fonctionnait un peu, les graphismes ! Ah, pourquoi c'était un bug ? Oui ! Pourquoi elle a pensé ça, déjà ? Parce qu'avant... Que c'était un oubli ! Comme on dessinait avec des palettes limitées... Donc, par exemple, on avait 16 couleurs, par exemple, il y avait une couleur zéro ! Donc, la couleur zéro, elle était transparente ! Et la couleur transparente, pour être sûr qu'elle ne soit pas intégrée dans les décors ou dans des sprites, Et bien, je la badigeonnais en rose fluo, pour être sûr de l'avoir, en fait ! Pour que vous compreniez, c'est comme si vous aviez un fond vert ! Au cinéma, toi, tu prenais le rose ! Voilà, c'est ça ! Et comme ça, je voyais exactement où il y avait des trous ! Je voyais exactement le rose où il se trouvait ! Donc, je me suis dit, tiens, là, il manque des pixels ! Et là, il manque des pixels, quoi ! Voilà ! Voilà ! C'était ça ! Et finalement ? Oui ! Et bien, finalement, cette tomate, elle t'a plu en violet ! Voilà ! Donc, du coup, j'ai laissé en violet, parce que je trouvais que... Enfin, je ne voulais pas une pomme rouge, parce que le nôtre, c'était rouge, déjà ! Et je ne voulais pas l'association de deux rouges avec le décor dans le fond, ça n'allait pas ! D'accord ! Mais là, pour le coup, elle est rouge, encore, là, pour le coup ! Oui ! Mais là, le décor est différent derrière ! Ah ! C'était par rapport au décor ! Voilà ! Parce que là, c'est quand même plus bleuté, quand même ! L'avant, c'est quand même plus orange-jaune, le décor ! Exactement ! Donc, ça aurait... Donc, moi, je préfère... Enfin, c'était histoire de dire... Ah ! On disait qu'il y a plein de couleurs sur la console, quoi ! C'était une fraction de colorée, en fait ! D'accord ! D'accord ! Donc, vous voyez, en fait, que dans l'histoire... Dans les histoires de développement, c'est des trucs vraiment bêtes ! Des fois, c'est des idées... Carrément... Ça sort de nulle part ! Donc, on revient sur le développement... Il n'y a pas un bouton pour courir ? Alors ! Eh ! Mais tu fais exprès pour Tommage ! T'as changé le stage ! Oui ! Bah, c'est pas grave, comme ça ! Bah, c'est bien, parce que j'ai envie de voir des mondes, Philippe ! D'accord ! Effectivement, j'ai même envie de te dire... Passe le monde jusqu'au... à la Spider ! Et après, on fera les mondes ! Donc, c'est même très bien ! D'accord ! D'accord ! Et comme on court, ton jeu ! Tout à l'heure, il a commencé à prendre la manette... Et il m'a dit... On peut courir ! On peut courir ! Je m'en souvenais plus ! En plus, il a fait les graphismes ! Donc, il a fait toutes les animations... Et tu dis... On peut courir dans mon jeu ! C'est génial, ça ! Tu te souvenais même plus de ça ! Donc, effectivement, il y a deux boutons de saut ! Un bouton où tu tires et un bouton où tu... Tu cours ! Et là, tu as vu, on a laissé en anglais... Il est même en français, le jeu, en plus, à la base ! Oui, en français ! Il est même en français ! Donc, on revient sur le développement ! Tu es à 400 km ! Et donc, il y a des difficultés, comme tu dis, à envoyer, etc. Mais à un moment donné, vous vous êtes dit... Parce que même travailler à distance, quand tu es chez toi, tu te lèves le matin, tu as la flemme de te motiver ! Tu me disais... Ben, disons que... Ce qui se passe, ce n'est pas toujours que le cas comme ça ! Mais c'est vrai que quand on commence, et qu'on n'a pas l'habitude du rythme de travailler en indépendant chez soi, et tout ça, on se dit... T'as 22 ans, en plus ! Cool, quoi, style, voilà, la fonzie ! Et puis, je me dis, bon, voilà, des fois, tu es crevé, tu dis, tiens, enfin, je suis crevé ! Ben, je me lèverais le matin plus tôt pour bosser plus tôt ! Et puis, en fin de compte, le matin, tu ne te lèves pas, tu dis, bosse pas grave, je resterai plus tard ! Ou alors, tu te dis, ah tiens, il y a un super film à la télé, je bosserai mieux tout à l'heure, ça ira mieux, quoi ! Et puis, en fin de compte, non ! Moi, c'est pareil pour les montages, des fois ! On fait une pause, et puis... Et puis, après, tu prends du retard, du retard, du retard, et puis... C'est galère ! Bon, avec le temps ! Tu apprends à gérer ton temps, tout ça, après, tu sais, voilà, maintenant, j'ai plus de problèmes à ce genre de choses, c'est normal, enfin, c'est normal après 25 ans ! Mais c'est vrai que c'est pas évident au début ! C'est pas évident ! Et donc, effectivement, vous allez trouver une solution à un moment donné, c'est de dire, bon, on ne peut plus fonctionner comme ça dans notre coin, déjà, il y a la distance ! Ouais ! Quand on doit changer quelque chose, ben, il faut changer, l'envoyer, etc. C'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui, un jeu, c'est en deux secondes, on fait une modification, un mail, etc. Ben oui, ouais ! Mais là, il faut que tu changes ça ! Oh, t'es sûr ! C'est ça, un peu, c'est... Ah ben, c'est pas pareil, c'est quand même plus galère ! Ah ben, c'est plus galère ! Et donc, effectivement, la solution, c'est... Chacun chez l'autre ! Chacun chez l'autre ! Chacun... Ah oui, d'accord ! Oui, oui ! Chez l'autre... Sous quelle forme tu veux parler ? Pas de ça avec moi ! Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu... Voilà, tu te dis la meilleure solution. Vous vous dites la meilleure solution, c'est... Un coup, je viens chez toi, un coup, tu viens chez moi. Oh, c'est pas vrai ! Ouais, ouais, c'est ça ! Parce que Pierre... T'as passé le stage, là ! Ouais, Pierre, il a balisé, il s'était... Attends, on sait qu'on va, on va droit dans le mur. Donc, du coup, ben, on a fait ça, ouais. C'est ça. D'accord, donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vers le milieu du développement, à un moment donné, tu vas un ou deux mois chez lui ? C'était au niveau de la glace, je crois. Au niveau, je sais plus, c'est au niveau 5, je crois, la glace, c'est plus, enfin, 4 ou 5. Alors, c'est très bien que tu parles de ça. Est-ce que vous les faites de... On va revenir, alors, on passe de tout, hein, c'est une conversation qu'on a. Vous faites les stages dans la continuité ? Premier stage, le développement va dans la continuité du... Je réfléchis du tout ça. Je dirais que le premier niveau, c'est l'affaire que j'ai fait. Le deuxième niveau... Ouais, je crois que j'ai dû les faire à la suite. Il me semble que j'ai dû les faire à la suite, ouais. Parce qu'en fait, comme on n'avait pas trop défini ce qu'on voulait faire, et que quand on faisait un niveau, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc, je crois qu'on a dû les faire à la suite. Vous parliez du scénario, au début, il y avait un scénario... Vous le voyez s'afficher, il s'affiche en incrustation, le scénario de base, et finalement, ce ne sera plus du tout ce scénario. Oh non, non, non. C'est comme on disait au début, vous vous donnez un... Vous faites un espèce de petit dossier pour montrer un peu l'idée. Ouais. Mais à la fin, ça ne ressemble plus du tout à ça. Ah non, 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 non. Non, non, là, il fallait... On avait une espèce de gargamale, je ne sais pas trop quoi... Enfin, non, 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 on a tout changé. On a dû garder que... Je ne sais même pas s'il y avait l'Yeti dans l'original, je ne suis même pas sûr quoi donc... Je vais pouvoir vous montrer des croquis, mais vraiment, je vous incite à rester après la vidéo parce qu'il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes qu'on vous montrera. Donc, on revient maintenant, cette fois-ci, sur le développement. Un mois ou deux, pendant que tu me dis, par exemple, le stage de la glace, tu vas chez lui et vice-versa, c'est ça un peu ? Ouais, c'est ça. Tu passes les stages, toi ? Ah, j'ai un spasme ! Et donc, il y a effectivement des personnages qui étaient dans le dossier d'origine qui, finalement, ne seront pas intégrés, dont le yéti. Non. La première forme... L'ours. C'est pas le yéti, parce que le yéti, c'est le boss de fin. Ouais, 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 c'est ça. Autant pour moi. Ça se casse la figure. Et, vous voyez, en fait, tout ça, c'est des croquis que tu as faits. Donc là, c'est le Mr. Nuts, quand il a été validé. C'est ta validation, ça ? Ouais. Et là, pour le coup, voilà, c'est des personnages qui, finalement, ne... Certains, tu auras faits, et d'autres, que tu n'auras pas faits, pour le coup. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, parce qu'on fait de cons, c'était une mauvaise vie de les faire. Ou alors, parce qu'on n'avait plus la place sur les cartouches pour les mettre, quoi. Et donc, si on a la chance, parce que tu es venu avec tout plein de programmes, il y a certains sprites que tu as faits. Ouais. Si on a réussi à les trouver après le tournage, là, après, maintenant, là, vous avez pu voir une incrustation des personnages qui ont été faits en sprites, parce que tu n'as pas pu tout mettre. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs personnages que tu n'as pas pu mettre. C'est quoi, en fait, l'idée ? C'est que tu as fait les sprites, et à un moment donné, il n'y a plus de place dans la cartouche. Ah ouais, on s'est dit, peut-être qu'on va essayer de les faire quand même, on va peut-être pouvoir les mettre et tout. Parce qu'en fait, on n'avait pas trop de limites, hein. Enfin, on ne s'en donnait pas. Donc, du coup, on s'est dit en faire plus, puis si, en vrai, il restera. Mais, ah oui, ça, il faut chercher de le capteur. Donc, du coup, voilà, quoi. Puis, du coup, au final, il y a certains qui ne sont pas pu tenir. Donc, un stage qui a été plus tard, on en parlera. Un stage entier. Voilà, qui a été réintégré dans le... C'est vrai qu'il n'y a pas son secret, là, mais... Ouais, c'est ça, ouais, un stage entier. Au niveau de l'eau. D'accord. Alors, donc, on termine juste vite fait par rapport au développement. Donc, effectivement, pendant un mois ou deux, c'est toi qui allais chez Pierre. Et après, vice-versa, c'était toi. Après, il venait aussi chez moi. Enfin, voilà, quoi, donc... D'accord. Et alors, tu parlais des passages secrets. Il y a une idée qui se dit que ce jeu est extrêmement dur, voire impossible à finir. Explique-nous pourquoi. Alors... Et on viendra un peu sur les passages secrets un peu. L'esprit machiavélique qu'il avait. Il est hyper dur, il faut reconnaître que c'est... Enfin, c'est dur. Enfin, c'est dur. Vas-y. Il est très dur, comme je vais le faire reconnaître. Bon, c'est ce qu'il faut aussi qu'il y a encore du monde qui joue maintenant pour essayer de le finir. Oui. Mais disons que... Il faut faire quoi, là, pour le coup ? Il fallait que je fasse quoi, là ? Il faut trouver un interrupteur. Tu sais où il est ? Non. Et du coup, je m'en souviens plus. On passe au stage, pour le coup ? Ouais, ouais. Ta femme, elle se cache. Et... Non, mais je m'en souviens plus. Euh... Je sais quoi, déjà ? Mais en fait, je te parle du fait qu'il soit dur, le jeu. Voilà. C'est dur de jouer, de tout faire en même temps, hein ? Ah mais ouais, non, c'est pas possible, ton truc, là. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, les jeux durs, c'était... Bah, c'était normal, on va dire. Enfin, les jeux étaient quand même très durs, donc... Donc voilà, quoi. Mais c'est pas normal, parce qu'il y a une raison pourquoi il est dur. Il y a une raison. Bah, une des raisons, c'est peut-être aussi parce qu'on a tellement joué à ce jeu, et Pierre a tellement joué 24h sur 24 qu'on se rendait plus compte qu'il était dur, le jeu. On passe le stage, oui. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que... Mais c'est souvent qu'on a eu le cas, quand on a fait des Retro Game Test, on disait pourquoi le jeu, il est si dur ? C'est qu'à un moment donné, on y joue tous les jours. Eh, inspiration à Castle of Illusion de la sorcière un peu, de Mickey. Oui, bah, elle ressemble à une sorcière de Disney, oui, un peu dans le costume. Tiens, c'est assez récurrent dans les développements de jeux vidéo. C'est qu'effectivement, on y joue tous les jours, et à force, on se dit, mais le jeu, il est facile. Bah, tu t'en rends plus compte, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, quand tu joues toute la journée, plusieurs, on va dire, allez, on va dire, on était quoi, 12h dessus, enfin, je veux dire. Donc, à force, pendant un an, tu t'en rends plus compte, hein. Et l'avantage, alors que tu m'expliquais effectivement le fait que tu allais chez Pierre et vice-versa, c'est qu'à un moment donné, il te faisait jouer au jeu, c'est-à-dire qu'il faisait le level design, et t'étais son cow-boy. Ouais, des fois, on rigolait un peu comme ça. Lui, il me dit, tiens, au fait, j'ai caché un passage secret là, si tu peux se le trouver et tout ça, je sais tout voir où il était et tout, c'est assez marrant. Donc, si ça se trouve, il y a des passages que je n'aime pas encore trouver, quoi. Et tu me disais qu'il y a même peut-être des joueurs qui n'ont pas trouvé certains passages parce qu'ils étaient tellement tordus. Ah oui, oui, oui. Tu penses que toi, alors, ce serait étonnant. Oui, il y a des passages où il faut courir, se jeter dans le vide dans certains endroits, et tu tombes sur les passages secrets et d'autres trucs. C'est un truc improbable que tu n'essayerais même pas en temps normal. Nous, ce qu'on voulait, c'était un jeu que les gens jouent, ils disent, oh, il y a un passage secret là, je n'ai jamais vu. Et après, ils se disent, on teste partout pour voir les passages où ils sont. C'est-à-dire qu'on voit que c'est machiavélique et on se dit que c'est possible ailleurs. Voilà. Par exemple, tu te dis, tu en trouves un ou deux, tu te dis, c'est pas vrai. Après, tu es là, tu longes tous les murs partout pour voir les passages secrets dans les murs, quoi. Et d'ailleurs, tu m'as même dit, à un moment donné, tu vas en avant au début du stage, tu reviens en arrière, ça déclenche... Ouais, des vies. Par exemple, au haut niveau, par exemple, tu avances un peu, tu reviens en arrière, t'indicapes... C'est un truc de fou. Bah oui. Mais au moins, tu te dis... Après, quand tu cherches vraiment, tu... C'est dur, quoi. Tu peux y aller, quoi. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, c'est ce que tu me disais, qu'il y a peut-être des passages secrets qui n'ont jamais été trouvés. Ah oui, je pense, oui. Bah oui, je pense. C'est énorme. Ouais, je pense. C'est énorme. Faudrait qu'on voit avec Pierre pour savoir, même si ça se trouve, il s'en souvient, même peut-être plus. Si ça se trouve, ça serait pire. Peut-être que c'est pas ça que tu s'en souviennes plus avoir mis, quoi. C'est possible. Non, mais t'imagines le truc archéologique, vous avez mis des passages secrets, vous vous souvenez même plus dans le jeu. Deux dinosaures avec des trucs archéologiques. Ah, putain. Et donc, effectivement, le jeu, vous avez 18 mois de développement. Même tu m'as dit une petite anecdote assez sympa, c'est que quand il venait chez toi, pour le coup, vu que tu étais un peu à la campagne, vous vous chauffiez au bûche de bois. Bah moi, chez moi, oui. Donc, je fendais le bois tous les jours. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, et l'hiver, quand il est l'hiver, bah oui, oui, il était là. Enfin, pas outré, mais il était estomacé, estomacé, de voir que je me souviens bien. S'il voit, il s'en souviendra aussi. Sa tête en train de voir que je fendais le bois et tout ça, il était là, elle ne revenait pas. Mais qu'est-ce que je fais là ? Je fais un jeu vidéo, je suis en train de couper mon bois pour me chauffer, quoi. Je me souviens même d'avoir fait essayer et tout ça. Bon, c'est une technique, hein. Parce que bon, Pierre est plus balèze que moi, quand même, au niveau taille, tout ça. Mais c'est une technique, je veux dire. Mais bon, je veux dire, c'est, voilà, c'est comme ça. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'aime bien ce mode de vie. Enfin, j'aime bien ça. C'est à l'ancienne, hein. Donc voilà. Et donc, alors, maintenant, on va dire qu'il y a eu 18 mois de développement. Et là, le... La table, la même que je l'avais. Alors, en plus, j'ai des croquis. Tiens, bah, viens, fais-le. Je vais vous montrer les croquis. Tiens, là, tu te sens, là ? Ah ouais, là, ça... Là, tu sens que ton gameplay revient. Là, t'as les... Donc, effectivement, vous voyez ce qu'on vient de faire, là, la table ? Ça, c'est tes croquis préparatoires. Tu dessines, en fait, au crayon. Et c'est pour te donner des idées. Et ça, avec Pierre, tu lui envoies... Tu... Pour lui montrer ou il te fait confiance à 100% ? Bon, en général, il fait confiance. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on est d'accord que, par exemple, toi, tu es... Le... Ton propre chef par rapport au graphisme. Et lui, le propre chef au game design. Ah, complètement. C'est... C'est évident. Faut jouer. Franchement, euh... Son truc, bon, la programmation, le game design. Et moi, c'est le dessin. Enfin... C'est magnifique, ça. Donc, on se faisait assez confiance pour ça. Moi, j'allais... Bah, évidemment, après, j'essayais ce qu'il faisait. C'est un truc qui lui plaisait pas non plus. Enfin, voilà, pas non plus... Oui, c'est-à-dire que vous discutiez. Oui, c'est pas le fait. Mais tu lui demandais pas son avis sur... Je vais le dessiner comme ci ou comme ça ? Non, non, non. Je faisais un ennemi, je faisais un ennemi, je faisais un ennemi... Voilà, quoi. C'était... Genre, t'aurais voulu faire... Par exemple, là, je vois qu'il y a une chouette. Tu faisais une chouette, tu ne disais pas... Ah non, je préférerais que ce soit un hibou. Même si c'est pareil. Ouais, c'est bon. J'arrivais pas à faire la différence. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. D'accord. Bah, disons qu'avec Note, franchement, on était hyper libre. On a fait tout ce qu'on a voulu. On a fait comme on a voulu le faire. On a fait le jeu qu'on a voulu. Donc, du coup, c'est... Aucune contrainte. Même Océan, pas de contrainte de chez Océan ? Enfin, aucune contrainte. Après, bon... Oui, faut jouer. Je vais prendre la manette. C'est pas facile, je sais, je le reconnais. Ça m'embrouille. Aucune contrainte. Oui, bah, forcément, un temps parce que... Il faut quand même avancer. On peut pas rester trois ans sur un jeu. C'est pas évident, quoi, donc... Attends, il faut faire un truc ici, là. C'est fait. Ah, tu l'as fait ? Ouais, je l'ai fait. Ah, donc, si tu allais au bon endroit tout à l'heure. Bah, ouais, il faut monter, vas-y. Là, là, non ? Non, non, va sur la... Ah oui, voilà, oui. Le lustre, il va monter. Oui, voilà, exact. Et donc, oui, donc, tu disais... Aucune contrainte. Parce que j'essaye de jouer pour le coup. Ah, vache. Mais ce que j'aime bien dans Retro Game Test, c'est qu'il n'y a rien de défini. Alors, attends, faut que je saute. Mais quand t'as commencé à faire, après, là, le salon, tu t'inspirais de quoi, là, quand tu l'as fait ? Le salon ? Oui, ce niveau-là, quand t'as fait le décor. Ah oui, d'accord, ok. Tu te positionnes en mode... Écoute, je pourrais pas te dire... Alors, oui, donc... Attends, parce que moi, je suis mon déroulé. Donc, 18 mois de développement, Philippe. Là, vous arrivez à la fin du développement et effectivement, chacun va chez soi. À un moment donné, ça commence à bien faire. Autant, déjà, vous voyez un peu trop souvent, toi et Pierre. Ouais, mais faut reconnaître que c'est vrai. C'est normal, c'est humain. Bah, je veux dire, bon, c'est vrai que c'était pas toujours évident. Faut reconnaître aussi, hein. Tu passes toute ta vie avec quelqu'un. On était deux dans la même pièce, tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y avait des jours, c'était un peu tendu, quand même. D'accord. Et donc, là aussi, toi, à un moment donné, tu commences à saturer, même au-delà du fait... Bah, je sature de Mr. Nuts. Voilà. Mais déjà, la version Super Nintendo. Oui, oui, oui. Non, franchement. Un an, enfin, je suis plus content de rester dessus, là. Un an et demi en tout, je crois. C'est... Oui, je commence à saturer parce que c'est quand même du boulot. Enfin, à l'époque, c'était du boulot, quand même. Enfin, jour et nuit, pour le coup, après une fois. C'est énorme, les heures qu'on a passées. Je me souviens d'une fois, et c'est pas la blague, hein. Ouais. On n'a pas dormi pendant 4 jours et 5 jours. Enfin, pendant 4,5 jours. Pour faire la fameuse démo. Ah oui. Et que vous avez finalement pas pu amener. Et je me chargeais Coca-Cola, hein. Et je n'en ai pas, hein. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, non, mais c'est pas la blague, hein. Donc, euh... Ah oui, oui. Donc, à un moment donné, le développement finit. Et quand est-ce... Alors, il y a une version Megadrive. Quand est-ce que vous avez envisagé la version Megadrive ? Dès le début ? Si ça fonctionne ? Ou... Après le développement... La fin du développement, parce que le... Enfin... Avant, après... Je ne me souviens pas. Et je pense qu'on a dû envisager ça plus tard dans la version. Pas avant, franchement. Mais... Je ne me souviens pas. D'accord. Donc, 6 mois de développement. Alors, ce que tu m'as dit, c'est qu'effectivement, le jeu, ils n'avaient pas anticipé. Parce que c'est un jeu qui a été accueilli, notamment par ses graphismes, pour ses graphismes, par la presse. Elle a été unanime pour dire que c'était un jeu magnifique. Ouais. Et... Tout ce... Parce que ça a été un buzz, quand même, à l'époque. En 15 jours, rupture du stock du jeu. C'est tout parti. Ils ont été assez surpris. Ils n'avaient pas fait assez de cartouches, rien. Et du coup, tout est parti. Après, c'est introuvable. D'accord. Et donc, quand on passe de la Super Nintendo, je parlais de la version Mega Drive, donc, il y a 256 couleurs affichables simultanément sur une palette de 32 000 et quelques couleurs. Et qu'on passe d'une palette de la Mega Drive à 64 couleurs affichables simultanément sur une palette de 512... Bah, tu pleures. Toi, qui es un graphiste, qu'est-ce qui se passe ? En tant que graphiste, tu pleures. Et ensuite, tu te dis, bon, il faut le faire. Et... C'est un peu comme l'Amiga et l'Atari, en fait. Moi, je compare souvent à ça, parce que la SNES, c'est l'Amiga, et l'Atari, c'est l'Amiga Drive, quoi. Donc, après, il faut prévoir les palettes, il faut configurer les palettes pour que tous les sprites que tu rencontres dans un niveau, tu puisses faire toutes les couleurs. Il faut jongler là-dedans, quoi. C'est un calcul... Enfin, pas un calcul, mais... Voilà, c'est... Il faut vraiment calibrer tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis, au lieu de prendre, je sais pas moi, huit roues, je t'en prends plus que trois. Tu vas les mélanger avec trois marrons pour faire des ombrages et des éclairages. Enfin, voilà, quoi. Et tu dois refaire tous tes... Alors, tes graphismes, ils existaient en mode pixel, parce que la résolution est sensiblement la même. Mais tu dois revoir tous tes pixels qui existent, parce que tu travaillais sur ton PC, ce que tu disais, mais tu revois, en fait, les carrés, carré par carré, les couleurs, tu les rechanges. C'est ça, c'est ça. En fait, peut-être que j'avais dû faire, je crois, une première passe en... Je vais le faire, je vais jouer. En remappant avec les pots de couleurs que j'avais. Voilà. Et ensuite, j'ai retravaillé, j'ai refait tous les sprites avec une nouvelle palette, quoi. C'est ça. T'as tu refaire tout... Alors, tu m'expliques... Ah oui, c'est pas les sprites d'origine que tu prends et que tu balances. Ah, moi, je pensais que tu les reprends, mais tu changes juste les cubes. Non, 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 tu refais. Tu les refais aussi, les sprites ? Non, 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 tu refais tout. Tu peux pas. Il y a deux fois moins de couleurs. Mais il y a beaucoup plus de travail. Pour le coup, il y avait peut-être la recherche graphique en moins, de conception, de design en moins, parce que 6 mois de développement contre 18 mois. Non, 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 mais c'est pas pareil. Parce que du coup, toute la base, c'était quand même là du jeu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le game design était là. Enfin, je veux dire, le jeu était là. Voilà, c'est ça. Enfin... Non, toutes les idées étaient là. Donc, c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil non plus. C'est ça que je veux dire. D'accord. Tu me disais que pour la version Super Nintendo, je t'ai demandé s'il y avait des contraintes. Tu m'as dit zéro contrainte. Pierre, il maîtrisait tellement bien la Super Nintendo que tu n'avais aucune contrainte par rapport à comment tu devais faire tes... Oui, enfin... En gros, c'est ça. En gros, dans l'idée. C'est l'objectif qu'on s'est donné. On s'est donné... Même si on ne peut pas vraiment le faire tout de suite, on va essayer de voir comment on peut faire, le programmer, le faire, le dessiner, l'agencer, pour pouvoir le faire. C'est ça, oui. Parce qu'effectivement, tu m'as dit que même dans le deuxième stage, il y avait beaucoup plus de couleurs que... Ah, tu as gardé ton téléphone. Je ne sais pas où il est. J'ai entendu... C'est pas grave, on est en mode. Et donc, tu m'as dit, dans le deuxième stage, il y a beaucoup plus de couleurs. Oui, il a fait une bidouille comme quoi il y a plus d'affichées de couleurs qu'est-ce qu'il peut faire. Elle peut faire 256 simultanément. Donc, je ne sais plus comment ça marche. Ou alors il y en a 512. Je ne sais plus comment il a bidouillé ça. Et du coup, tout le fond, c'est encore des autres palettes. D'accord. Donc, en fait, il a contourné la capacité de la console. On a fait des fonds en 3 ou 4 couleurs par bloc. Puisque là, c'est dessiné des petits carrés de 8 par 8. On appelle ça des blocs. C'est des blocs de pixels, en fait. C'est ça. Qui composent... Parce qu'un sprite est composé de plusieurs blocs. C'est ça. Les décors, c'est pareil. Par exemple, chaque décor est composé de plein petit carré 8 par 8 ou 16 par 16 pixels. Ouais. Et c'est comme des pulls. Ou comme un pouce-pouce. Oui. Quand on assemble tout ça après, ça fait un morceau de décor. Parce qu'un personnage, on a tendance à dire qu'un personnage, c'est un sprite. Mais un personnage, c'est une composition de plusieurs sprites. Ouais. De cases, de 8 par 8 pour le coup. Et ça fait un personnage. C'est ça. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et d'ailleurs, pour le coup, alors, je t'avais posé la question. Combien de temps on fait un décor ? Combien de temps ça peut faire de faire un personnage un décor ? Et tu m'avais dit qu'effectivement, le décor d'un stage, c'est entre 2 et 3 mois pour faire un décor complet d'un stage. C'est ça. C'est long. C'est long. Et puis, à l'époque, c'était aussi long. Euh... Bah, c'était long. Au pixel, je dessinais pas... Attention. On dessinait pas avec une palette graphique. C'était dessiné à la souris. À la souris. Donc, c'était pixel par pixel. Il fallait appuyer ton pixel pour chaque pixel que tu dessinais, je veux dire. C'est ça qui est fou. Tiens, je vais changer le stage parce que je suis mort, j'ai pas mis d'énergie. C'est comme ça qu'on dessinait avant. Parce que des fois, on me pose des questions dans les salons, mais comment... Ah non, non, c'était la souris. Ah bon, la souris ? Bah oui, oui. C'est pixel par pixel. Carré par carré. Et tu recommences à zéro après pour l'autre personnage. C'est ça, voilà. Et image par image. Parce que si t'as une animation comme Note, il marche, je sais plus, il marche en douzaine d'images, je crois. Bah, tu fais ça pour chaque image. Donc, en douze fois pour l'image de marche. Douze images, oui. Et après, pareil pour les autres, tout ça. Donc, oui. Et bah, c'est très bien que tu parles de ça parce qu'effectivement, j'étais dans un rétro game test avec Ben sur la NeoGeo. On avait abordé qu'effectivement, le graphiste était le... le graphiste ne fait pas un bon animateur. Et toi, tu m'avais expliqué qu'effectivement, ça ne s'improvise pas. Tiens, je te laisse reprendre la manette parce que je vais montrer des croquis. D'accord, vas-y. Qu'effectivement, un bon animateur, regardez ça, c'est les animations, c'est les... Enfin, c'est des... C'est des... C'est pour déclencher comment ça allait engendrer... Enfin, comment j'allais... Animer. Animer ça. C'est pas la définitive. Oui, exactement. Mais c'est l'idée que tu t'étais donnée. C'est ça, voilà, voilà. Et de toute façon, on le revoit là. C'est-à-dire, vous le voyez en incrustation, le résultat final avec tes dessins. Notamment là, c'est ceux que je vous avais mis en incrustation qui ressemblent à... A Castle of Illusion. Donc... Un bon animateur... Je vais reprendre la main. D'accord. Parce que je sens que t'es plus à l'aise quand t'as pas la manette. Ah, il court le personnage ! Ah, c'est malin. Non, non, c'est vrai. Tu peux être un super bon graphiste, mais être une belle animation, quoi. Tu peux être un super animateur, quoi qu'un super animateur est forcément bon graphique, je pense. Tu penses ? Il y a tellement de techniques dans l'animation, les dessins, les volumes, les... Il y a tellement de choses à faire quand tu fais une animation. C'est... Enfin, voilà, quoi. Après, un animateur est pas forcément un bon illustrateur de décors, peut-être. On va dire. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on le voyait par exemple avec... C'était le jeu Magicienne Land. J'avais fait une incrustation. On voyait le personnage. Graphiquement, il était bien décortiqué. On voyait qu'il y avait une démarche. Mais la démarche était saccadée. Ce qui faisait qu'il n'y avait pas de fluidité. C'était-à-dire que dans le graphisme, tu... En fait, il faut le mouvement qui soit ample ou la manière, le bras, comment est dessiné le bras, la jambe, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comment... Tu... T'appuies le poids sur la jambe. Comment ça... Mais si tu fais ça, qu'est-ce que ça va engendrer derrière par rapport au dos ou à la tête ? Enfin, tu vois. Si tu veux rendre souple une animation, ce que tu veux faire, quoi, en fait. C'est... Il y a beaucoup de choses qui... qu'entrent en ligne de compte dans l'animation. C'est... Pour moi, c'est ce qui est plus dur à faire. Voilà. En dessin, c'est ce qui est plus dur à faire, c'est l'animation. Donc, tu comprends, quand on dit que, par exemple, Magician Lord, le personnage, il est pas très bien animé, malgré qu'il soit bien dessiné. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, complètement. Et bien, un bon graphiste ne fait pas un bon animateur. C'est toute une technique. Ah non, 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 non. C'est sûr. C'est évident, quoi. Bon, après, il y a des contraintes de machines, peut-être, tu vois. Parce que tu dis, voilà, il n'y a pas beaucoup d'images, parce que la machine, tu ne peux pas l'afficher pas trop. Il faut être restreint. Toi, sur une Game Boy, tu ne vas pas mettre 550 images pour une course. Oui, parce que tu es limité déjà en niveau de place, quoi. Je veux dire, après, c'est ça aussi qui joue en ligne de compte. D'accord. Tu veux que je reprenne ? Oui, tu ne reprends pas. Est-ce que je puisse lire mes filles ? Je ne peux pas tout faire en même temps. C'est marrant, ça. Oui. Sors la version Mega Drive, vous avez six mois de développement. Et là, comme on a dit, 15 jours en rupture de stock. Et là, chez Océan, ça fait trois tours dans leur tête. Ils se disent, oh là là, on a une pépite. Oh, j'ai changé de vue. Oh, j'ai changé de vue. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et là, ils ont une pépite entre les mains. Et ils se disent, oh là là, on ne va pas repartir sur 18 mois de développement si on veut faire un Mister Notes 2. Et là, je vais dire un mot qui est assez fort, mais tu as vendu ton amour au diable. Là, c'est plus que fort et c'est un terme que je n'aime pas trop. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va dire que le terme n'est pas très approprié. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a une boîte qui est venue boire Océan pour un de leurs jeux. Ce qui était bien. C'était un jeu un peu sonique. Bien dans leur univers, dans leur esprit. D'accord. Et ils leur ont dit, c'est simple, on sort votre jeu si vous mettez Mister Notes, le personnage, à la place. Voilà, vous changez le personnage de base. Voilà. La plateforme, elle ne va pas repopper pour qu'il faut redescendre. Donc du coup, et ben voilà. Donc du coup, Notes s'est retrouvé dans un univers qui n'était pas du tout le sien. Il était en plus tout étriqué, tout serré parce qu'ils lui ont fait tenir dans les contraintes de leur jeu. Bah oui. Donc du coup, il était tout serré comme ça et tout. Mais voilà quoi. Donc c'est pour ça que le jeu, il y a eu... Faut bien faire le saut là. Ah, tu vois, je t'avais dit ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Euh, en fait, pourquoi ? Enfin, ils sont venus de voir Océan et euh... Bah ils nous ont demandé si on était d'accord parce que... Bah voilà quoi, on a quand même créé Mister Notes, donc ils ne peuvent pas sortir de jeu sans notre accord. Et euh... Et puis nous on s'est dit, bah oui, pourquoi pas et tout ça... Bon, on était plus jeunes. Erreur de jeunesse. Eh, je me souviens de ce niveau-là, il est euh... Ne me dis pas que t'as envie de le passer, hein, quand ? Pas du tout. Bah tu vas, je sens que tu vas le faire là. Là ? Ah bah, c'est passé ! Ah mince ! Et du coup euh... Et du coup, on lui dit oui. Bah oui, pourquoi pas, puis ça nous fera des sauts en plus. Oui voilà, c'était un peu le... Voilà, tu t'es dit euh... Bah oui euh... Et on va pas repartir sur 18 mois de développement, je m'en revois pas dans cette galère. Aussi, on nous a fait un chèque, nous on a rien fait, cool quoi. C'est ça qui est bien en fait. Bah... Sur le coup, c'était bien. Mais rétrospectivement, et on va en parler juste après... Donc ça, en fait, ce jeu, il s'appelait pas... Donc c'était pas Mister Nuts 2, c'est Mister Nuts Hoppin' Made. C'est ça. Hoppin' Made. C'est ça. Et donc, tu passes le... Non mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est le stage dans les nuages. Ah bah c'est après. C'est juste après. Donc passe-le nous. Ah bah parfait ! Et donc, il est magnifique. Et c'est un des rares jeux sur Super Nintendo à avoir autant de parallaxes. Parce que les parallaxes, c'est quelque chose qui est assez commun sur Mega Drive. Là, vous avez fait énormément... Il y avait une mode en plus, ouais. Voilà. Vous avez fait énormément de parallaxes qui est très rare sur la Super Nintendo, pour le coup. Donc... Donc on parlait effectivement de Happy Made. Donc voilà. Donc finalement, bah le jeu, il va sortir. Et même... Il est même envisagé, fut un temps... T'as du mal, hein ? Tu sais, c'est... Mais c'est ça que j'aime bien. Mais on l'aura vu au moins. Oh là là ! T'es au boss ? Pas celui-là. C'est... Qu'est-ce qu'il a ce boss ? Celui-là, que ça a pu me charrier avec celui-là, c'est pas possible. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une anecdote, là, tout de suite. Ouais, ils m'ont tous dit que c'était moi qui m'étais dessiné, parce qu'avant j'avais une barbe comme ça. Et euh... Enfin bon. Et d'ailleurs, ce... C'est quoi ? C'est un sprite ou c'est un décor pour le coup ? Ça est considéré comme pour la console ? C'est du décor. Mais c'est du décor... En fait, c'est du décor qui bouge. C'est du scrolling, c'est du décor. Et tu vois derrière, là, la salade qui est par terre. Et euh... Ouais. Ça, c'est en 3-4 couleurs par bloc. Enfin, par petit bout de 8-8. D'accord. Et c'est pour ça qu'on tombe parallaxe. Donc le décor, en fait, a un fond en 256 couleurs avec le personnage qui bouge, là. Ouais. Et le décor devant avec les nuages. C'est deux plans. C'est deux plans, voilà. Et le troisième, c'est un troisième plan, mais en 3-4 couleurs. D'accord. Voilà. Merci pour cette info technique. Donc, le jeu, il sort sur Amiga. Ouais, c'est ça. Pour le coup. Et donc là, bon, entre-temps, vous allez aussi faire la version Game Boy. Toi, tu vas t'atteler à la version Game Boy. Ouais. Non, non, attends. Il y a une pause. Attends, attends, attends. Tu fais une pause. Oui, parce qu'entre-temps, oui, oui. Tu fais une vraie pause. On a fait une pause, on a monté d'autres trucs. C'est bien que tu dis ça. Vous avez des incrustations parce qu'effectivement, toi, dès la fin du développement, tu n'es plus en phase de développement. Néanmoins, dans ton temps libre, tu réfléchis à Mr. Nuts 2. Oui, parce qu'on s'était dit aussi, pourquoi pas. Et puis du coup, bon, voilà, ça ne s'est pas fait, mais je veux dire, oui, c'est ça, oui. Tu commences à faire des croquis. Vous les voyez s'afficher. Donc, tu fais des sprites, dans un premier temps, en 2D. Tu relooks un peu, Mr. Nuts. Ouais, j'ai voulu, j'ai dit, tiens, un air de modernisme. Des fois, on est un peu bête, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi. C'est ça, ouais. D'accord. Donc, tu essayes de le moderniser. Et tu essayes, entre autres. C'est horrible. Ça, c'est du sprite, c'est horrible. C'est du sprite, ça, pour le coup ? La main, c'était horrible. À caler, en plus. Parce qu'il y a toutes les articulations assez énormes. C'est tout calé. Et là, pour le tuer, pour le coup, c'est quoi, là, pour le coup, là ? Tu te sautes sur la tête quand il descend. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, comme j'ai un peu de vie, ça va, mais voilà. Et là, il ne faut pas que tu appuies sur l'autre bout, toi. Non, non, non. Il faut qu'on essaye, au moins, que tu nous montres que tu bats ton boss. Oui, oui, je vais le battre, là. Mister Nuts 2. Tu avais perdu ? Oui, j'avais perdu. Tu commences à faire, alors là, au niveau croquis, des recherches aussi. C'est ça. Sur un autre style de gameplay. Ah bah oui, oui, complètement. Alors, c'était, on a essayé en isométrie. Voilà. Voilà, c'est ça. En trois isométries, donc en isométrie, c'est... Un peu comme Mario RPG. Il y avait un Mario RPG qui était sorti ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas ça. D'accord. C'est ce qu'on appelle de la perspective cavalière, quoi. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait trois, quatre essais comme ça. D'accord. Tu avais fait des essais et finalement, bon bah... Mister Nuts ne se fera pas, quoi. Non, non, ça ne sera pas. On est passé à autre chose, on a monté d'autres trucs. On a fait des jeux sur Game Boy, tout ça. On a eu pas mal de trucs, pas mal de boulot, hein, donc... Tu pourrais lui sauter sur la tête avec les yeux, là. Oui, mais après... Non, non. C'est sûr ? C'est quand il revient. Là, voilà. D'accord. Et toi, il reste encore un point et après les mots. Tu vas le tuer, ouais. Et euh... On a fait des jeux sur Game Boy, tout ça, Game Boy de couleur. On a fait Les Visiteurs. On a fait pas mal de jeux. Ouais, voilà. Donc, tu n'avais pas le temps pour finalement... Et puis, du coup, voilà, quoi. On a commencé à faire des jeux sur PS1 aussi après. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Donc, tu disais qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu inclure dans le jeu. Non. En 2002, vous avez la possibilité sur Game Boy Advance d'ajouter ces éléments, enfin, notamment un stage. 2002, 2004 ? 2002. Moi, j'ai noté 2002. Ok. Parce que tout à l'heure, c'était 2004. Oui. Mais c'est 2002. D'accord. Vous avez l'opportunité d'ajouter le stage sous l'eau, que vous n'avez pas pu ajouter... Oui, c'est ça. À la base. C'est ça. Donc, on a mis un stage complet, en plus. Un stage complet qui était abandonné à l'époque. Ah oui. Les sprites étaient faits, le décor était fait. Tout était fait, en fait. D'accord. Notamment, tu m'as expliqué qu'effectivement, à un moment donné, tu avais fait même... Tu avais commencé à faire des ébauches d'un stage en mode shoot them up. Ça y est. Au-delà de ça. Oui. Enfin, c'était plus une sorte de niveau de bonus dans le jeu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu m'as dit que tu avais commencé. Et là, on va essayer de trouver tout à l'heure les sprites. En fait, c'était un avion. Parce que c'est dans l'univers de Nuts, ça. C'est quand même gentillet comme visuel, je veux dire. Donc, c'était un avion avec high-list, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, tu avais fait le sprite, pour le coup. Oui. Le petit avion. Le animé, comme ça, qui tournait, oui. D'accord. Et ça, finalement, ce stage-là, vous n'avez même pas fait le stage, pour le coup. Vous êtes arrêté au mode petit avion. Oui, oui, on n'a pas fait. D'accord. Donc ça, tu ne l'avais pas fait, pour le coup. Et donc, on est en 2002. Et là, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Et là, il se passe quelque chose. C'est que toi, tu as dessiné le petit écureuil. Nuts. Oui. Mr. Nuts. Et on va revenir sur le nom de Mr. Nuts, d'ailleurs. D'où vient Mr. Nuts. Parce qu'au début, ce n'était pas ce projet-là. Non. Mais il t'appartient, le dessin du petit podhomme. Ah, le personnage. Oui, forcément. J'ai créé le personnage. J'ai les droits sur le personnage. Enfin, le personnage, il est à moi. Voilà. Tu es le papa, comme Walt Disney. Voilà. Et donc, ça veut dire que... Mais par contre, tu n'es pas propriétaire à cette époque-là. C'est quoi que tu n'es pas propriétaire ? Du nom. Tu n'es pas propriétaire du nom. Donc, en fait, tu commences à faire un jeu sourd. Donc, il fallait la vie d'Océan à chaque fois que je fasse un jeu. Et eux, pareil. Voilà. Et vice-versa. Eux, il fallait qu'ils nous demandent l'accord. Parce que le personnage, même si on avait vendu les droits d'exploitation pour tout ça, le personnage restait... Ta propriété. C'est ça. Donc, ils faisaient l'autorisation pour... D'ailleurs, ce qu'ils ont fait quand ils ont fait GBA. Ils m'ont demandé si c'était OK. Et puis, en plus, je l'ai voulu la faire. Donc, voilà. Et puis, voilà, quoi. Et puis, pour le coup, par contre... Parce que le nom Mister Nuts ne t'appartenait pas. Oui, c'est ça. Donc, en... Alors, pour... Pas parce qu'on ne l'avait pas trouvé. C'est parce qu'eux, ils l'avaient déposé, en fait. C'est ça. Mais ça veut dire que d'une certaine manière... Oui, parce que le nom, c'est vous qui l'aviez trouvé, le nom. Oui, c'est parce qu'en fait, il l'avait... Et là, on va revenir juste un petit peu après. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu développes une version... Tu commences à faire des graphismes, vous les voyez s'afficher, d'une version sur téléphone. Mobile. Mobile. Et là, tu te dis, bon, j'arrête. Parce que... Oui, on sait jamais. Parce que, autant le nom, tu ne l'as pas. Oui. Mais le personnage. Donc, tu aurais pu faire un jeu qui s'appelait Mister Cacahuète. Oui, c'est ça. Limite. C'est ça, mais c'est pas pareil. Mais tu te disais, c'était pas top, j'ai pas le nom, c'est le nom qui... Non, c'est pas la même chose. Donc, t'arrêtes le développement. Oui. Du coup, ouais, parce qu'en fait, j'avais été voir des avocats, tout ça et tout. Certains m'ont dit, il n'y a pas aucun problème, tout ça, vas-y, vas-y. Ou d'autres, ouais, mais tu sais, on ne sait pas trop. Du coup, j'ai dit, bon... Prends pas de risque. Prends pas de risque, ça vaut pas le coup. On verra plus tard. Voilà. Et donc, on va revenir sur le nom et voilà pourquoi j'ai amené sur ça. Donc... Oh là 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 là, c'est quoi Starmail-là ? Oui. À l'époque, votre jeu, c'était pas du tout ce nom-là, quoi. Non. C'était... Nuts normal, tu veux dire ? Non, avant Nuts. Euh, Squirrel. Squirrel Games. C'est ça. Et après, vous avez transformé le nom du projet en Nuts. Je sais pas où je vais là, mais j'y vais. Ouais, c'est ça. Nuts avec un S. C'est ça. Et là, océan britannique, enfin anglais et Angleterre, ils vous disent quoi ? C'est ça. Bah, ils me disent, écoutez les mecs, c'est vachement bien, mais c'est un peu gênant parce que Nuts avec un S en Angleterre, ça a rapport avec Koukougnette. Alors, Mister Koukougnette, c'est cool, mais bon, ça va pas trop, quoi. Non, mais d'ailleurs, c'était Koukougnette tout courant à la base. Ouais, donc du coup... Bah, du coup, on a changé, on a juste mis un Z à la place, en fait. Donc, c'est devenu Mister Nuts. Ouais, c'est ça, voilà. Nuts. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, on revient doucement. Et là, à un moment donné, tu as réussi. Parce que j'étais un peu marre, en fait. Je me suis penché, j'en ai un peu marre que ça traîne, que ça reste comme ça sans trop savoir. Donc, je me suis mieux renseigné et tout. Et puis, du coup, voilà, quoi. Du coup, j'ai fait en sorte que... J'ai fait en sorte d'associer le nom du personnage au graphiste du personnage. Pour ça, je suis tranquille. Et puis, voilà, quoi. Donc, maintenant, aujourd'hui, à l'instant, tout appartient. Aussi bien le nom que le... Ah oui, oui. On ne peut pas dissocier le nom avec le personnage. Et le contraire, maintenant, c'est terminé. Tout est déposé. Ouais. Et donc, ce qui t'a permis... Parce que, autant le... Comment dire... Le... La version mobile, bah, tu l'as abandonné. Oui. Et pourtant, il y avait une version jouable, hein. Et il y a quoi dans la version mobile ? Il existe quoi du jeu ? Eh ben, il y a trois niveaux. Il y a des personnages, des sprites... Donc, ça correspond à combien de temps de développement, pour le coup ? Ah, je me souviens plus, mais un petit peu quand même. Enfin, peut-être deux, trois mois, trois mois. Quand même, c'est quand même. C'était mobile, c'était pas une console non plus. La résolution est plus petite. Ouais, c'est ça, voilà. Moins d'animation. Et donc, maintenant, tu as récupéré les droits. Et là, on arrive dans... Là, je vous montre. Mr. Nuts. Le futur de Mr. Nuts. Donc là, c'est des dessins. C'est... Là, il est validé. C'est le Mr. Nuts qui va arriver. Alors, il n'y a pas de nom. Parce qu'on avait dit sur Amiga qu'il y avait Mr. Nuts open-made. Ouais. C'est pas Mr. Nuts 2. Ils l'ont pas appelé Mr. Nuts 2. Non. Donc, moi, je t'ai dit, quand on était au téléphone, il faut... Tu vois, tu m'as dit, peut-être, je vais l'appeler Mr. Nuts... Les nouvelles aventures, Mr. Nuts. Et moi, je t'ai dit, non, il faut le nom Mr. Nuts 2. D'autant plus que Mr. Nuts 2 n'existe pas. Et on va détailler un petit peu dans quelques secondes. J'ai fait tomber, donc j'y pensais. D'accord. Mais effectivement, donc... Tu sais pas encore quel nom il va avoir, mais Mr. Nuts va avoir cette forme-là, maintenant. Oui, c'est... C'est le beau design de Nuts, c'est ça. Enfin, retravailler avec... Parce que maintenant, les résolutions sont beaucoup plus importantes. Là, il fait 40 pixels de haut, donc faut pas... Et là, ça va être magnifique. On est limité. Là, maintenant, Nuts, dans le jeu, il fait 300 pixels, tu vois. Donc, pour comparer, c'est... Et là, tu m'as dit que la technique que tu voulais faire... Tiens, Juju, explique-nous un petit peu la technique. C'était génial, parce que tu m'expliquais, je disais, ah putain, ça va être propre. En fait, il va être fait comment, le Mr. Nuts ? Eh bien, en fait, j'essaie de travailler vraiment plus comment des animés, comme on peut faire maintenant, en fait, vraiment... Montre le dessin en même temps, pendant que tu veux bien s'imaginer. Et là, je suis en train de voir, je suis en train de faire des essais, et j'aimerais bien que ça se rapproche des animés des années 50. Parce que tu es hyper fan de Disney, toi. Ouais, moi, je suis fan. Je suis fan de leur travail, je suis fan de comment ils organisent leur travail, enfin... De comment ils font leur rendu de travail, plutôt. C'est ça. Parce qu'ils organisent autre chose, la technique américaine, c'est autre chose, quoi. Mais comment ils organisent leur travail, comment ils font leur planche, tout ça. C'est ça que je suis vraiment fan de comment ils font ça, quoi. Donc, j'aimerais bien avoir un style dans ce jeu-là. Voilà, les années 30, années 50, qu'on voit que c'est des dessins, et qu'on sente... Parce que moi, j'aime bien des jeux en 2D, parce que je trouve que ça a une âme que les jeux 3D n'ont pas forcément. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. C'est vrai. Je dis juste que ce n'est pas pareil, on n'a pas le même ressenti. Et donc, j'aimerais bien retrouver ça. Un peu comme on trouve ici, mais ça ne fait pas des animés. Mais ça fait un jeu rétro qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien. Oui. Pour moi, le meilleur Zelda, c'est Link the Past sur la Super NES. Et on aura beau faire les meilleurs Zelda du monde, je trouve que ça sera sur les meilleurs. Parce qu'il y a quelque chose qui n'aura pas les autres. Oui, voilà, c'est ça. T'auras beau avoir les meilleurs techniques du monde, il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Donc, voilà. La pâte, le... Il y a un truc, voilà. Et toi, techniquement, tu veux faire quoi alors ? Si tu veux... Bah lâche. Je suis en train de voir, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. D'accord, ok, d'accord. Une idée, ok. Pour certaines raisons. D'accord. Voilà. Il y a eu un bip, là. Il y a eu un bip. Voilà. Il y a eu un bip. Je voulais me rapprocher plus des techniques de s'animer. D'accord. Voilà. T'inquiète pas, il y a eu un bip. Ton idée ne sera pas... Ce ne sera pas... Ce ne sera pas... Ce ne sera pas prise. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est Mister Nuts 2, pour le coup. Là, j'ai perdu bêtement. Là, je suis bête. Je suis tombé dans le vide, mais j'ai essayé de faire un passage sur tel. Le gars qui essaye de... Tu ne fais pas si le joueur de plus tout à l'heure, je gagne. Oui, oui, mais je vois ça. Je vois que tu passes... Et donc, effectivement, ça, c'est Mister Nuts, pour le moment, 2, les avant... Oui, oui. En tout cas, c'est la suite du 1. Voilà. Voilà. C'est le futur... C'est la suite officielle du 1. Voilà. Parce qu'effectivement, tu disais qu'on disait que Hop in Med... Et d'ailleurs, sur Megadrive, il n'y a aucune rotation du sprite. Là, il y a du mode 7. Oui, mais sur le mode 7, il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une vraie différence. Et on t'a contacté récemment parce qu'à l'époque, il y avait le Hop in Med qui avait été fait. Et il y a eu des épreuves. Le jeu a commencé à être complètement été adapté sur Megadrive. Oui. Et ça s'appelait cette fois-ci Mister Nuts 2. Oui. Il y a même des magazines qui ont reçu, qui ont fait des tests de jeu-là. Oui, oui. Il n'existe pas, ça. Ce jeu-là, finalement, n'est jamais sorti. Il est resté dans les cartons. Oui. Et il n'y a pas longtemps, la ROM est ressortie. On peut y jouer sur Internet. Oui. De Mister Nuts 2, donc le Hop in Med sur Megadrive. Mais le pire, je te coupe, le pire, c'est que je ne sais même pas qui c'est qu'après décision d'appuyer sur Mister Nuts 2. Oui, parce qu'à la base, c'est... Et on va revenir sur un autre détail, parce que c'est très bien que tu dis ça. Mais... Et là, tu n'as pas voulu... Non. On t'a contacté récemment encore. Encore récemment. Enfin, c'est régulièrement qu'on me contacte pour ça, pour faire des versions et tout ça de Mister Nuts, enfin, divers. Et c'est vrai que je contrôle beaucoup plus ce qui se fait sur Mister Nuts 2 maintenant qu'il y a 25 ans. Normal, normal. Avec Pierre, c'était différent. Et 25 ans, bon, ce n'était pas pareil, mais voilà. Donc maintenant, j'ai un contrôle plus... Contrôlable. Tu te contrôles plus, tu... Voilà, c'est ça. En fait, tu veux que ton bébé soit... Qui reste dans ce que je veux qu'il reste. Dans l'écriture de l'esprit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, voilà quoi. Et c'est pour ça, ce Mister Nuts 2 que tu me parles, là... On va le passer. Il est dur celui-là. Il est dur. C'est très dur. Et... Je ne sais même pas qui, après décision d'appeler Mister Nuts 2, puisque je ne suis même pas au courant d'abord. Et il n'y a aucune raison que ça s'appelle Mister Nuts 2. Mister Nuts 2, c'est la suite du 1. Il n'y a aucun autre qui est la suite du 1. Et comme le OpenMain de Pondois, ce n'est pas une suite, comme tu l'expliquais tout à l'heure, celui-là, c'est la copie. Je veux dire, OpenMAD, il est super bien pour ce qu'il est, mais ce n'est pas l'univers de Mister Nuts. Et donc finalement, effectivement, toi, tu as dit niette à tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est niette, c'est niette. Et donc là, on arrive tranquillement à la fin. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié de dire, que tu voudrais ajouter ? Qu'est-ce que tu ressors de cette expérience de ces 18 mois de développement plus 6 mois et plus maintenant 25 ans après ? C'était, comme tu disais tout à l'heure, une époque révolue. Des jeux comme ça, ça devient très très difficile à faire et je pense que c'est quasi impossible. Enfin, parce que le système des jeux a changé, c'est pour ça aussi. Le monde a changé, le système des jeux a changé, donc voilà. Un jeu aussi dur ne se retirerait plus maintenant parce que c'est trop dur. Les gens te diraient, attends, je veux que tu montes la flèche à gauche, à droite. Il est dur ou ça glisse ? Il faut prendre de l'élan, là ? Je crois que oui, il faut courir. Il y a plutôt pour courir. Il l'a découverte alors. Et du coup, voilà quoi. C'était une super bonne expérience. Même si on a eu des galères, comme avec Pierre, c'était quand même pas évident. C'était génial. Des années après, on me parle de Mr. Nuts. Je pense que tous les deux, on ne pensait pas que 25 ans après, on me parlerait de Mr. Nuts. Je fais régulièrement des salons pour divers travaux que j'ai pu faire. Oui, parce que tu fais d'autres choses en plus. Honnêtement, t'es un dessinateur de talent. C'est pas parce que... Non, mais vraiment ! Disons que je suis une petite tâche. J'ai eu l'occasion de dessiner des choses par exemple sur Goldorak. Et c'est vrai que quand j'allais pour les salons pour Goldorak, on me parlait de Mr. Nuts. Je suis surpris qu'on me parle de Mr. Nuts à la place de Goldorak. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un sacré impact des gens, Mr. Nuts. Et c'est carrément génial. Je suis super content. Donc maintenant, en fait, c'est une seconde vie. Autant tu as fait des adaptations fut un temps, autant maintenant tu es en mode... Des adaptations. Enfin, tu as fait les adaptations Game Boy, etc. Donc, ce n'était pas une création originale. Autant parce que... Et puis en plus, comme tu disais, bon voilà, tu n'étais pas dans... Maintenant, tu es vraiment en mode de lui donner une seconde réelle vie. Bah voilà. Autant ma femme a eu l'idée de l'écureuil, autant elle m'a poussé à faire le 2 en fait. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça, c'est vraiment... Et je t'ai donné quelques petites idées. Je me suis dit, tiens, ce serait bien que tu mettes ça tout à l'heure. Oui, oui, je dis pas mal. Je me suis dit, ah, ce serait bien que tu fasses ça. Et souvent, on m'a demandé pourquoi il n'y a pas un 2, tout ça, tout ça. Et puis bon, j'avais soit plus envie de le faire ou soit... J'étais sur d'autres travails. Enfin, je veux dire, voilà, avec Pierre, on a aussi... On a quand même du boulot, quoi. Et puis du coup, ben là, c'était... Voilà, l'occasion. Donc, motivez Philippe pour qu'il appelle son jeu Mister Notes 2, hein. Ben moi, pour moi, c'est Mister Notes 2. Je vais recevoir 500 messages, appeler ça Mister Notes 2 et tout. Ah ben attends, tu m'étonnes. Donc, alors, la coutume de l'émission, avant qu'on se retrouve juste après le générique... Ah, juste une petite chose. Ben dis-le ! Juste une petite chose. Oui. Si mon assistante pouvait m'apporter mon carton marron... Ah ! Elle a bien fait de venir, hein. Franchement, franchement. Non, parce que... Elle est dans l'ombre, mais elle est là. Elle est là. C'est la femme de l'artiste. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Merci, mademoiselle. Ah d'ailleurs, tiens, je dois dire que tu m'as fait un joli cadeau avec le... Ah bon ? Un mug du nouveau Mister Notes. De Mister Notes 2. Ah ! Merci. Oui, et encore, juste avant que tu nous montres ça, là, tu as amené, donc, l'éprome de la version Game Boy. Oui. Et là, tu as l'éprome, et là, vraiment, on a vu des trucs extraordinaires. On a vraiment... Non, mais là, c'est une version avec... Ce qu'il y a, c'est que tu as testé, quoi. Ah non, mais c'est une version tellement remaniée, comme tu disais. Ben disons que tu fais ton impression toi-même. Tu te dis, comment je peux interpréter ça ? Et c'est ça qui n'a rien. Parce que celle-ci, elle date, donc, de... juillet 93, donc, quelques mois avant la sortie du jeu. Et finalement, on n'a pas réussi à la faire tourner, donc là, on vous raconte ta mytho. Elle ne tourne pas. Je ne sais pas ce qu'il y a comme console, mais je ne sais pas. On va essayer de la faire tourner, quand même. Ouais, d'accord. Et... Je voulais te donner ça. Oh ! Magnifique ! Oh, magnifique ! D'ailleurs, tu sais que tu vas me dédicacer mon... Ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on va juste dire, on va revenir sur le fait d'Océan. Tu disais, effectivement, on n'était pas au courant. Version Super Famicom, version japonaise, sortie au Japon, vous n'étiez pas au courant. Ouais, mais disons que c'était compté avec Royalties. Enfin, nous, on touchait les Royalties. Voilà, mais tu l'as appris comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et... Pauvre de toi, j'ai envie de dire, tu n'as jamais eu dans ta carrière... On ne t'a jamais donné officiellement un jeu que tu avais fait. Ça arrivait, quand même. Mais le plus souvent des cas, il fallait acheter les jeux. C'est un truc de fou. En fait, ton jeu que tu avais tout à l'heure, en fait, tu l'as acheté en boutique. T'as une preuve ? Et en plus, je vais aller jusqu'au bout. Tout à l'heure, je lui dis, en fait, à la base, je vous explique tout. Je lui dis, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu viennes vraiment avec ton jeu d'époque. Celui que tu as eu, c'est vraiment l'image, le fait qu'on joue avec celui-là et tout. C'est la plus-value. Il vient avec son jeu tout à l'heure, on l'enlève. On voit qu'il a une notice photocopiée. Il n'a même pas la notice. Et on voit qu'il y a un tampon d'un magasin de jeux vidéo. En fait, ce n'est même pas le tien d'époque. J'achète de cas, je ne l'avais pas. C'est un truc des malades. C'est génial. Alors, merci pour ce dessin, il est vraiment magnifique. Mais Mister, est-ce que tu veux à moi un autre cadeau pour toi ? Est-ce que tu veux un nuts ? Je mange que ça, moi. Sérieusement ? Ah oui. On s'est fait de mutuellement un cadeau. Oui, mais là, c'est des rubignols. C'est un S. Oui, c'est des rubignols. Voilà, donc j'ai mon dessin, tu as ta barre de nuts. Franchement, je me demande que je vais manger ce soir. Comme ça, c'est réglé. Donc, la coutume, c'est l'invité qui dit au revoir aux gens qui nous ont regardés en espérant qu'ils aient bien aimé, etc. Donc, tu dis au revoir, merci, j'espère que ça vous a plu, etc. Au revoir, Jean. Non. Restez là. A bientôt à tout le monde. Et puis, j'espère que ça vous aura plu le temps passé avec Huawei. Moi, j'étais content de vous parler de Mister Nuts. C'est vrai qu'il plaît beaucoup, beaucoup de fans. Enfin, j'ai encore vu quelques fans tout à l'heure ce matin. Et c'est vrai que ça a eu un bon impact. Ça me surprend toujours. Je suis vraiment content. Et puis, c'est grâce à vous que le nuts se vit encore 25 ans après. Donc, à bientôt. Pour le 2. Pour le 2. Et là, regardez, les parallaxes sont juste extraordinaires. Je voulais parler aussi de ça. Ça rend bien. Elles sont magnifiques. Ça rend bien. Profondeur. Donc, oui. Et là, tu t'es en train de dire salut, au revoir et tout de suite un appel générique. Et après générique, le petit bonus. Petit bonus. Voilà. On est juste après le générique. Voyez, on vient juste de couper. On a fait une petite pause. On a vu un petit verre, etc. Tu as avec toi ici des documents. Tu vas nous montrer. Oh, il y a même carrément écrit océan. Oui, oui. Alors, c'est quoi ? Alors, tu sais quoi ? C'est des croquis. C'est quoi exactement ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu des croquis, toutes recherches comme ça. Enfin, voilà quoi. L'histoire de démarrer un peu quoi. D'accord. Alors, montre-nous un petit peu. On va aller. Alors, s'ils sont rangés un peu. Ouais, c'est un peu le proprement. Voilà. Je ne vais pas prévenir. Un peu comme ton gameplay il y a cinq minutes. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, c'est des listes d'animaux qu'il fallait que je fasse. Enfin, j'assemble quoi que je passe. Alors, ça, c'est comme ça que tu... C'est son espèce de dossier. C'est ça l'idée. C'est ça. Voilà. Ça, c'est ce que je fais. Si tirs baissés, tirs sauts et accrochés à cordes. Il peut sauter verticale, sauter horizontale, sauter en train d'accord. Je vois le délire d'été. C'est tout décortiqué, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça, toujours pareil, toutes les différentes animations. Donc, c'est ce que tu as besoin, toi, quand tu fais les graphismes. Ouais, je sache un peu ce que j'ai à faire, en fait. D'accord. Après, toutes les options, tout ce qu'il y a à faire, toutes les options du jeu, les icônes, les blanctures à base, pas tout ça. D'accord. Alors, ça, c'était intéressant. Alors, tu me disais, ça, c'est quoi ça ? Bon, ça, c'est une base. Donc, on fait l'animation, c'est la base. Donc, c'est image par image. C'est le mouvement. C'est de la vague. C'est une jambe quelque chose. Quand tu veux un mouvement souple, tu donnes cet effet de vague. D'accord. Donc, tu fais comme ça et tu reviens comme ça et comme ça, plutôt que comme ça et comme ça. Enfin, tu vois. Comment parler de l'animation tout à l'heure ? Voilà, c'est ça. Donc, c'était pour moi à l'époque. Parce que maintenant, j'ai assimilé. Mais à l'époque, c'était pour me le bien me le rappeler dans la tête qu'on fait. Et ça, c'est en fait pour le coup, là, c'est quoi ? C'est la queue ? C'est ça ? Tu m'avais dit ? En fait, ça marche pour tout. Ça, c'est une technique qui marche pour n'importe quoi qu'on t'anime. Mais là, effectivement, c'est-à-dire pourquoi elle pourrait marcher. Pourquoi ? C'est pour un mouvement de bras, par exemple. D'accord. Deux jambes, deux têtes. Et parce qu'en fait, ou d'avoir, comme ça, une direction fixe. Ouais. Parmi d'avoir un bras comme ça. Tu vois, par exemple, tu as le bras comme ça. Hop, il est rigide là. Oui, oui. Mais ça doit qu'il fait. C'est plus fluide déjà. D'accord. Cette vague et ça marche surtout. Ah, je vais être d'accord. Ok, je vois le truc. Et c'est la base de l'animation. C'est la base. J'avais tout de suite. D'accord. Donc là, c'est des recherches comme ça. Juste jeter. Mais c'est d'époque. Donc ça, ça vaut ce que ça vaut. Donc ça, c'est les premiers. On est qu'on est où, là, à peu près de la période. On est après le 26 septembre 91. Tu as déjà déterminé quand on était Mr. Net. Ouais, 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 ouais. Ça représente. Donc ça veut dire que là, vous avez déjà montré le projet. Ouais, c'est ça. Là, c'est juste pour voir un peu quand il court ce que j'allais faire. Si la queue dans le dos, il revient sur le dos. Pas du tout. Enfin, voilà, c'était différent. Oui, d'accord. Mais c'est grossier. C'est juste pour des idées en fait. Et après, tu passes en mode pixel pour le coup. Une fois que tu avais terminé ça. C'est ça. Là, par exemple, c'est différentes positions de la queue et attitude pour voir un peu comment je la rentre et dessiner. D'accord. Parce qu'une fois qu'elle est comme ça, c'est bien. Mais quand il commence à la bouger, comment ça fait au bout, tout ça, quoi. Là, c'est différentes expressions. Ouais. C'est des essais. Là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, vite fait. Différentes. Bon, papier commence à jaunir. Différentes animations. Ça va l'ancienne. Toujours pareil. Voilà, en train de pousser les objets. Moi, dans ma tête, j'avais au moins le visuel, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du filaire, c'est du primaire. C'est ça, c'est du croquis vraiment pour me donner une idée de la tête, quoi. C'est ça, voilà, ouais. C'est pour que tu aies une idée un peu de comment va être ton personnage. C'est ça. Là, c'était pour la nage, le mouvement de la queue, mais c'était impossible à faire. C'est-à-dire ? Parce que le sprite était trop grand, trop large. Ça veut dire que là, ton sprite était... C'est pour ça qu'il le porte la queue quand il nage. Parce que ça raccourcit le sprite de moitié. Donc, il y porte la queue de la tient et elle ne bouge pas comme ça. Donc, elle est derrière son dos, ça fait un carré plutôt qu'un rectangle. Voilà. Comme ça, il reprend le boucle, il a plu sur le dos. Et au moins, elle n'est pas en train de bouger tout seul dans l'eau, en fait. Et du coup, tu gagnes de la place à largeur. C'est énorme. C'est des contraintes techniques que tu avais, qu'en fait, tu le fais en dessin, mais en technique propre hardware, tu ne peux pas le faire. Non, pas aussi. D'accord. Pas à l'époque, pas sur la console, quoi. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est encore différentes. Alors ça, si tu m'avais expliqué que ça, à la base, tu voulais le faire sauter sans sa queue. Ouais. Parce qu'en fait, comme elle est assez imposante, c'est lui qui a peut-être que ça pourrait servir de ressort quelque chose. C'est la replier et puis ça, des choses avec quoi. Peut-être que pour le 2, ce sera comme ça. Mais en tout cas, là, on n'est pas fait. On n'est pas... Donc, une idée annulée pour le 1, ce sera peut-être... C'est possible. C'est possible. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait donc encore ? Il y a, par exemple, ben... Alors, ça, c'est un stage. C'est comme ça que tu faisais tes stages. Voilà. Mais finalement, les stages sont pas comme ça, à la fin, parce que les boulets romaniers. Ouais. C'est l'idée. En fait, chaque casse, c'est un écran de la console. D'accord. Donc là, on peut voir l'écran qu'il y a par exemple sur ce stage-là, quoi, n'a quand même pas mal. Et... Mais au moins, ça pose le niveau. Et après, on a modifié de façon, on a tout changé. Donc... Oui, voilà. Après, tu remodifie. Il te faut une base. Ouais, c'est ça. Sans base, en fait, tu vas dans le vide, quoi, c'est... Bah, c'est un garçon d'idée, quand même. Ouais. Alors, ça, c'est un bout de planning. Donc, c'est un super planning, comme on n'en fait plus jamais. Ha, ha, ha. Brainstorming de ouf. Ha, 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 ha. Voilà. Donc, tu sais, ton ton planning, c'est quoi ? Là, par exemple, on voit que... C'est un jour, c'est essayer de m'imposer, bah, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. Mais bon, ça va. C'est ce qu'on a disait tout à l'heure, que tu avais du mal à te... Ouais. À clarifier tes... Ça, ça ne savait rien. Ça ne savait rien. Non, non, parce que de toute façon, ça ne tient pas la place. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, faire... Tu te dis, par exemple, je fais la map, mais ça prend plus de temps de la cuisine. Mais ça prendra... Ça prendra éventuellement plus de temps. Donc, tu ne peux pas retenir un timing. Non, non, puis... J'ai jamais été très planning sur les jeux. Moi, j'ai mis mon fric. Donc, d'accord. On avait un stage juste avant, je disais, rien. Alors, ça, c'est... On est encore dans du primaire. C'est le niveau 3 dans la grotte, je crois. Avec les grandes masses qui tombent. D'accord. Donc là, on est vraiment dans du primaire de chez primaire. Ah oui, ça, c'est sûr. Là, on est à l'ancienne de l'ancienne. Et là, on est sur quoi ? Là, c'est des recherches pour une autre d'étant. Je te montrerai. Alors, il est abandonné beaucoup. Peut-être que ça, on va. Parce que là, les gens, ils l'ont vu. Ils disent, non, mais on voulait voir ça. Attends, là, bouge pas, je vais te chercher. Là, c'est encore du niveau. Encore du niveau. T'as tout archivé en fait. Ouais, j'ai encore plein de choses que je trouve chez moi encore. Donc, là, c'était pour faire un essai en misométrie. Donc, ce que tu nous expliquais, le Mister Note que tu as commencé à avancer dans ton tête. C'est ça, donc avec différents pièges en misométrie. Enfin, voilà quoi. C'était plus des idées comme ça pour voir un peu comment on allait faire. D'accord. Alors, tu vois, et ça, ça, c'est les blocs du décor. Donc, ça, il fallait se bloquer. Qu'est-ce que tu entends par bloc du décor ? Comme je peux que tout à l'heure, ça, c'est un carré 16, 16. D'accord. D'accord. Ce bout-là, il fallait qu'on le retrouve ici. Qui servent aussi. C'est ce qu'on appelle du tail. Tu reproduis un élément pour éviter d'encombrer la mémoire. C'est ça. Ça fait 25 ans que je fais des yeux. J'ai jamais pu ça taille. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça, je crois. D'accord. Donc, par exemple, le coin là, c'est ce coin là. Tu peux voir les blocs comme ça. Tu reproduis pour éviter de surcharger la mémoire de la console. Et surtout pour faire beaucoup. Plein de choses variées. Parce que plus tu grappes comme ça, plus tu fais des choses variées après. D'accord. Là, c'est beau. Ça, c'est des essais. Comment j'allais pouvoir mettre notre dans un cube. En gros, c'est ça. Parce que c'est en isométrie. Donc, tu es obligé de l'imaginer en fait en mode. Et ça, c'est quoi? Ça n'a rien à voir là pour le coup. Donc, là, on se rend compte que la queue cachait beaucoup de personnages. Enfin, il y a des trucs qui n'étaient pas très. Et c'est ça qui t'as. Tu t'es rendu compte que finalement, c'était peut-être pas une bonne voie. Je pense. D'accord. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que ça... Tu t'es dit, non, c'est pas bon. Donc, voilà, on voit plus comme ça. Et ça, pour le coup, c'est qu'on... Tu te souviens un petit peu de combien de temps ça t'a pris pour cette idée-là? Non, mais pas longtemps. Pas longtemps. Ça, c'était pas l'arrache. D'accord. Donc, genre, une petite journée ou deux. Ouais, c'était tout à l'arrache. C'était vraiment comme ça. Histoire de gribouiller un peu. Et puis de réfléchir un peu. D'accord. C'était vraiment pas quelque chose. Voilà. Pas trop tarder dessus, quoi. Ouais. Et donc là, maintenant, on est avec ton beau cahier Océan. Ouais. Ton portfolio. Alors... Donc ça, c'est pour une version Game Boy. Ouais, je pense que ça, j'ai aussi pas de son Game Boy. Alors ça, c'est le fameux 26 septembre 1991. Ouais. C'est le dossier. C'est le CV que tu donnes, parce qu'effectivement, tu mets... Tu dis même que tu as fait biche voler, yvanouer, toki et snow brosses, par exemple. C'est ça. Voilà. Et pour Pierre, pareil, pendes et snow broses. Voilà, exactement. Donc là, on est détaillé un peu d'histoire, grosso modo. Alors voilà, vous voyez le scénario de base qui s'est affiché de façon pendant l'émission. Vous l'avez vu. J'avais fait une petite synthèse de ce scénario. Et voilà, vous expliquez le projet. C'est comme ça que vous l'expliquez. Un joueur, destruction des ennemis... C'est... Tout en sachant qu'on n'a pas fait ça du tout. Oui, tout en sachant que c'était un truc qui, de toute façon, tu gardais pas. De toute façon, on n'a pas fait ça, donc voilà. Voilà, donc ça, c'est votre dossier. Alors, le jeu comprend 22 niveaux repris en 8 mondes, ce qui ne sera plus le cas. D'accord. Les décors, etc. Donc, c'est comme ça. Et franchement, ça, ils le lisent. Ah, tu dis quand même. Alors, tu expliques qu'il est en la résolution. Ah oui, donc 200 couleurs par screen. En fait, c'est la démo, ça, c'était la démo, ça. Donc, on rappelle qu'à la base, c'était la démo sur Amiga. Mais dès le début, vous vouliez faire une version Super Nintendo. D'accord. Alors, oui, donc, il y a vraiment des... Là, tu détailles la version, la démo, quoi. Oui, c'est ça. Après... Donc là, on l'a vu, ça, dans les trucs... En mode Disney. Voilà, c'est ça. Donc, ça, on l'a vu aussi. Après, on l'a vu. D'accord de taille, ce qu'ils font, quoi. Voilà. C'est qu'on est annulé. Ça, c'était dans le... Alors, on est d'accord que ça, c'est ce que tu as montré dans le projet à Océan aussi. Ouais. Ce qui n'est pas... Ce qui n'a pas été retenu. C'était un début de couleur, de cette couleur pour l'écureuil, quoi. Donc, après, pareil. Attends les petites pommes, regarde. D'autres sprites. Voilà, c'est des ébauches de... Ouais, voilà. Des pommes bug. Voilà. Le petit bug. Avec... Parce qu'on devait faire sauter dessus. Toi, tu as même prévu de faire un transforme en compote. Donc, tu es sérieux. C'est-à-dire ? Eh bien, une fois que tu l'écrases, tu l'écrases, tu l'écrases encore une fois et ça transforme en compote. C'était genre en mode... Petit truc marrant. Ça, c'est pas fait parce qu'en fait, on a fait deux morts. On a fait une mort, tu peux l'écraser. Et elle se comporte. Et il le coup en deux avec la coup de queue, quoi. Donc, du coup, souvent les ennemis, ils ont deux morts, de toute façon, dans le jeu. Ouais, c'est ça. Donc... Mais c'était sympa la compote. Ouais, j'étais mort. Donc voilà, on continue toujours avec d'autres ennemis. Ouais. Ça, c'était un plan de la maison qu'on s'était organisé au début. Donc, c'est comme ça que vous l'organisiez ou au début. Non, pas ça du tout. Voilà, c'est ça. Ça, on a vu. C'est dans la même chose, quoi. Ça, on l'avait vu aussi dans l'émission. Bah, c'est... C'est vivant. Il allant vers la vie, là. Ça, c'est un peu plus parfait non plus. Enfin... C'était quoi l'idée, là, pour le coup ? J'étais spéciale, stage spéciale, c'est pas trop. Dans laquelle l'oiseau faut récupérer, je crois, à la fin. Niveau spécial, l'écureuil doit casser les oeufs du big... Attends, du big monstre, où des oiseaux sortent en laissant place à des bonus. D'accord. On se prenait par la tientin. Donc, ça, c'était enchaînement pour la grotte. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. À un moment donné, on l'a fait. Ça, c'est ça. J'avais du mal à sauter, même. Au niveau du souterrain. Et ça, c'est le dossier, même que tu as montré à Océan. Oui, c'est un truc, oui. Après, j'ai coupé beaucoup de choses. Après, bon, il faut se rendre compte que c'était notre premier jour en tant qu'indépendant. Donc, bon, c'est un peu... C'est de la rage, quoi. Oui, c'est ça. C'est des éléments qui ne sont pas restés. Alors, déjà, on voit là. OK, des petits éléments. C'est génial. Moi, j'aime bien voir ces choses-là, parce que là, on est vraiment dans le inside. Là, on voit vraiment comment on fait un jeu vidéo. Alors, ça, c'est une idée qui n'est pas, qui n'a pas été retenue. C'est un délire, ça. On voulait faire pousser des haricots, grimper dessus, tout ça. Enfin, bon... Esprit Disney a toujours l'haricot. Et puis, du coup, j'ai fait des haricots dans la grotte, mais il ne pousse pas. Voilà. Des gracines. D'accord. Là, c'est le chandelier sur lequel on monte. Oui, c'est ça. Ça, c'est le coussin qu'on prend pour utiliser pour sauter. Pour sauter sur le... On pousse la chaise. Voilà, exactement. On l'a vu tout à l'heure. C'est un petit bout de décor que je cherchais. Mais, en fin de compte, c'était moche et je ne pensais pas servir. D'accord. Voilà. Ça, c'était un essai pour les troncs du deuxième niveau. Oui. Voilà. Bon, ça, c'était la maison, mais c'est pareil. Ça, c'était rien. Enfin, c'est vraiment à l'arrache. Il y a plein de trucs qui... Du tout, n'importe quoi. Ça, c'est joli. Ça, c'est resté là pour le coup. Ouais, celui-là. Ça, c'était aussi dans le deuxième niveau. Voilà. Bon, ça, c'est... Ça, pour le coup, ils ont plus les sauts. Puis quand j'avais comme ça, maintenant, il faut vraiment peur. Mais bon, voilà. Les dessins. Moi, ils vont pas faire. Et je crois que tu étais un peu... T'as un peu méchant avec ton travail parce que, franchement... Bon, peut-être que tu les as vus et tu as évolué dans ta technique. Oui, c'est normal. Mais il n'y a pas à rougir, franchement. Il n'y a pas vraiment pas rougir. Moi, c'était il y a 25 ans. Tu t'es amélioré depuis, c'est sûr, mais... Ça, c'était l'espace du niveau d'eau. Qui ont été abandonnés. Voilà. Qu'il n'y a pas dans le niveau Spam Fendo, mais dans la GBA. Voilà. Donc, qu'il y a rajouté dans les... Ça, c'est pas du tout. Ça, c'est dans le nuage. Ça, c'est dans la grotte. Voilà. Ça, c'est dans la grotte aussi. Toutes les boules de feu. Ça, c'était un essai dans la maison. On n'a pas fait comme ça. Voilà. J'ai commencé, hein, mais... Ça ne te plaisait pas, finalement. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Encore d'autres sprites. Ça, c'était pour les sprites du cirque. Le quatrième niveau, le cinquième chiffre. Voilà. Ça, c'est parfait. Je ne sais rien faire. Celui-là, je l'ai fait. Mais il n'est pas dans le jeu. Alors, on va essayer de le retrouver, comme on disait. Normalement, vous l'avez eu en incrustation, en sprites ou pas. On vous l'expliquait dans l'émission. Ça, c'est Big Boss du cirque. Ça, ça, il y a dans le cirque aussi. Il manque le marteau qui s'est mis. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement, ces croquis qui ont été gardés ou pas. Ça, ouais. Ça, ouais. C'est vraiment pour donner l'idée. Et puis, après, il y a beaucoup de choses qu'on changeait. Il n'y a pas. Il y a un truc. Il y a quelque chose comme ça. Après, il y a 40 pixels d'eau. C'est impossible. Donc, quand tu regardes bien l'écharpe, tout ça. C'est pas possible, quoi. Donc, voilà. On a encore de trois plans. Et le Grizzly. Alors, juste pour revenir, en fait, le Grizzly, c'est le boss de fin. Mais tu disais que les stages n'étaient pas dans l'ordre. Et j'avais lu dans le Pix'n'love que le numéro 9, que tu expliquais que le Grizzly, il est arrivé. C'est le dernier boss. Mais à la base, ce n'était pas prévu que ce soit le dernier boss. Et vous avez fait le scénario ? Après, oui. Par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a fait le scénario par rapport à comment de vous organiser le jeu. Et après, finalement, il y avait un scénario de départ. Mais finalement, vu que c'était lui le boss, vous avez baragouillé un scénario autour de ce monstre. Voilà, c'est ça. On a... Parce qu'il nous fallait un scénario quand même pour la notice. Oui. Donc, du coup, il fallait une histoire. Donc, du coup, on a... En dernier moment. On a rangé ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et là-bas, ce n'était pas prévu que ce soit lui le boss, que ce soit... Tu vois, après, encore deux, trois niveaux. D'accord, des niveaux. Et après, d'autres niveaux sous des grandes feuilles et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est... C'est génial. On a une petite partie de ce qu'il peut y avoir, quoi. Bon, bah, merci. Alors, j'espère que cette petite vidéo après générique vous aura plu. Vous pouvez voir un peu à l'intérieur d'un graphiste comment il travaille dans son coin. Oh là là. Tu travailles plus comme ça, maintenant. Euh... Ok, bah, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, euh... A bientôt. A bientôt. Sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a ces réseaux sociaux dans la description de la vidéo, là. Voilà. La page sur Mister Neust, la page sur mon boulot en général, voilà. Tout est en-dessous, là. Vous avez juste à cliquer. Vous pouvez aller voir Philippe Tessoli. Voilà. Allez, à plus. Ciao. Au revoir. Au revoir.